P.B. Rivard, re-bienvenue au Frenchcast. Merci, bienvenue officiellement dans le vrai studio. Ouais, tu vois c'est différent, c'est une dynamique différente. C'est une scène ici, ça n'a pas de sens. Tu vois, c'est comme je t'avais dit. Ah ouais, c'est ce que je rêvais d'avoir chez nous que non là. Ça c'est trop grand pour chez toi, pour chez une personne. Mais tu sais quoi, si t'avais une chambre comme ça chez toi, comme de cette grandeur-là, puis tu faisais ça, ouais, pourquoi pas? Ben oui, mais ça c'est mon salon. Puis j'ai une pièce double, genre j'ai un trou et demi. Fait que les gens, ils s'en rendent pas compte quand ils la regardent en vidéo. Ça a l'air plus gros que c'est, mais ça c'est comme ma pièce que j'ai qui est pas ma chambre avec mon lit puis mon linge. Fait que tu sais, je pourrais pas monopoliser au complet parce que je virerais fou, j'habiterais dans ma job puis je serais plus capable. Mais ça c'est une autre raison pour laquelle je voulais avoir une studio séparée, à part. Premièrement, c'est pour les invités. Si on se connaît pas, c'est bizarre qu'ils viennent chez moi puis tout de suite, ils vont trouver ça un peu bizarre. Mais l'autre raison, c'est parce que je veux vraiment travailler ici puis après je laisse le travail ici. Je peux retourner chez moi puis j'ai pas tout un studio dans mes pieds. Ouais, ça joue dans la tête pour vrai. Moi ça me l'a fait, là. En COVID, là, c'était un peu le bordel. Je faisais tout chez nous puis j'étais comme, OK, là, je fais des spectacles, je fais des podcasts. Ben là, en virtuel, parce que là, je pouvais pas les faire en personne. Puis j'ai écrit ici, là, j'étais comme, OK, là, il y a pas de coupure entre quand est-ce que je travaille et quand est-ce que je travaille pas. Puis on a besoin de ça. Ben oui, on en a besoin. On en a besoin. On n'est pas bon là-dedans, mais on en a besoin. Non, nous, tu sais ce que je trouve? On est pas bon à prendre des décisions qui sont bonnes pour notre santé, personnelles. Pour d'autres personnes, moi je suis OK, ça c'est pas bon, je veux t'aider ou tu devrais pas faire ça. Mais pour moi-même, je prends les décisions qui sont les plus néfastes à ma santé. Ah oui, moi je suis le meilleur pour aider les autres. Je suis le pire pour m'aider moi-même. Ah oui. C'est toujours comme ça. Je donne des conseils que le monde font. Ben tu sais, pas tout le temps, là, je vous dis pas que je suis un messie, là. Mais genre, quand j'aide des gens que je suis capable d'aider puis j'essaie de les raisonner puis de leur dire des affaires, ils sont encore, ah man, ben oui, tellement, puis ça m'aide, puis tout. Puis moi, je fais, seulement j'appliquais ça à moi. À moi aussi. Il se trouve que ça fait ça, je dis non, moi je suis un con. Oui, c'est ça, moi je suis cave, je fais rien de ce que je viens de te dire. Mais genre, fais-les puis je te jure, ça va marcher. Pourquoi tu le fais pas? Ah, on embarquera pas dans l'estime personnelle. Puis là, tu veux pas avoir cette discussion-là. Il y en a ça, il y a plein de raisons pour lesquelles on prend pas les bonnes décisions. Oui. Et pendant l'été, je me souviens quand t'étais venu au podcast, quand on faisait ça juste pour rire, tu avais montré avant tout le monde d'autre, j'avais vu le vidéo, l'extrait de ton spécial. Oui. J'ai vu que j'aimais la qualité et tout ça, puis on discutait ensemble comment tu vois qu'est-ce qu'on peut faire toute seule, avec de l'indépendance, si on sait un peu qu'est-ce qu'on fait. As-tu des plans maintenant pour ton prochain spécial? As-tu pensé à ça? Oui, en fait, je pense toujours. C'est que la manière dont ma tête marche, c'est que c'est... Étant donné que je fais du stand-up, mais que je suis aussi auteur, puis je fais aussi de la conception de TV, puis de pub, puis de trucs de même. Oui, toi, t'es partout. C'est ça, je fais tous les types de créations différentes, j'ai fait les formats différents. Chaque idée que j'ai, je l'écris, j'anote, puis elle fit dans un cadre ou un autre cadre. J'ai tout le temps des idées de noms de show qui me pop, des concepts de captation, des concepts de pub. J'ai une note tout le temps, j'ai tout le temps comme une banque de... OK, ça, je trouve ça encore bon. Ah, ça, ça se pourrait. Puis là, il y en a un pour le prochain show, le titre qui n'arrête pas de revenir, puis je fais OK, ça fit encore, ça fit encore. Ça fait que j'ai une idée pour l'opening shot du show, puis un paquet d'affaires, mais ça se peut que je ne le fasse pas. Comme ma thérapeute est morte, j'étais supposé, le plan initial, c'était pas une captation comme j'ai faite à l'Impérial, tu sais, belle salle, clean, tout ça. C'était pas ça. Il y avait ce show-là qui était prévu, mais mon but, c'était de faire trois shows différents. Un, dans cette salle-là, qui est finalement la captation complète parce qu'on est en COVID, puis c'était ça que je pouvais faire. Faire un autre show dans un sous-sol d'église avec un peu de la boucane à la Fight Club, comme un meeting de AA, parce que ça a fait avec le show, puis de le capter, puis de capter aussi un show dans un salon funéraire, parce que c'est sûr que ma thérapeute est morte, puis de faire un montage des trois shows ensemble. Ensemble, comme si c'était un show. Exact. Juste comme changer les moods, puis tout ça, c'est ce que je voulais vraiment faire, mais la pandémie est arrivée, puis là, j'ai eu l'occasion de capter avec la grosse salle, puis j'ai fait, je vais le capter là, parce que je sais que je ne voudrais plus le faire après, puis je n'ai pas eu l'occasion de faire le salon funéraire, puis de faire l'autre après. C'était beau, c'était quand même fucking cool. Ah oui, le show était écœurant, mais comme moi, j'avais, ça c'est mon plan C, tu sais, j'avais comme le... Mais c'est correct, j'ai tout le temps comme plan A, plan B, plan C, plan D, pour chaque affaire que je fais, puis... Oui, moi aussi, je fais beaucoup de plans, comme déjà, je sais, pour l'année prochaine, je vais sortir un album, mon heure en français puis en anglais. Je sais déjà les titres, il y a quelqu'un qui travaille maintenant sur les graphiques, parce que je veux que ça soit comme un album de heavy metal, des années 80. Alors, je travaille sur tout ça, je travaille sur mes blagues déjà, tu sais, je change tout. Je me prépare un an d'avance. Ah, c'est ça, moi aussi. Moi, c'est un an, deux ans d'avance dans certains projets-là. Comme ma prochaine tournée, je suis déjà en train de placer ça, je n'ai pas commencé à booker encore, mais je regarde mon année. Tu n'as pas le choix, on n'a pas le choix de planifier un an à l'avance de même, sinon on est pris de court. Pas juste ça, en français, tu sais que je m'en rends compte, parce qu'on a plus d'humoristes ici, en français qu'on a en anglais. Alors, je dois planifier, parce que sinon, il n'y a pas de salle. Tu peux pas être booké. Il n'y a pas de place. Oui, il n'y a pas de place. Tout est booké partout. Alors, je planifie, mais c'est beaucoup de fun comme avec lui. Maintenant, on a beaucoup de fun. Il check mes graphiques, qu'est-ce que je veux faire. On regarde les blagues ensemble. Ça, ça ne marche pas en français. Puis Mike aussi, je l'utilise comme « Est-ce que tu aimes ça? Tu penses que c'est drôle? » Alors, puis je suis en tournée avec lui, je fais la première partie de noir. Alors, tu sais, avoir Mike, il attend mes jokes, puis il peut me dire « Ça marche, ça ne marche pas. » Ça, c'est fucking… Tu ne veux pas acheter ça. C'est de l'or en barre, man. Puis Mike, c'est surtout… Mike, c'est tellement comme… Les gens qui te suivent, ils doivent le savoir, mais il est tellement merveilleux, ce gars-là. Il est tellement comme merveilleux. Mais tu sais, devant la caméra, mais quand tu le connais derrière la caméra, quand tu… C'est quelque chose… Oui, lui, il est incroyable. Le monde, il savent ça. Puis je me rends compte, moi, je pensais que c'était comme un secret que moi, je savais ça. Mais quand je parle au monde qu'il connaisse dans l'industrie, tout le monde sait comment il est. Oui. Tout le monde sait à quel point, genre, il est fin pour vrai, puis il est généreux pour vrai, puis ce n'est pas comme un front. Non, non, non. Le nombre d'affaires qu'il a faites, généreuses, dont il ne veut pas que tu parles. Exactement. La majorité des choses qu'il fait qui sont bons ne sont pas publiques. Non. Puis il est comme « Parles-en pas, genre ». Oui. Il s'en fout de ça. Lui, il veut juste que ça se fait. Oui. Non, c'est ça. C'est vraiment… Là, au moins, c'est fini. Là, c'est ça. Mais je veux dire, quand tu connais la personne de proche, tu fais « Man, je n'ai pas le choix de juste t'aimer et de supporter dans tout. » Est-ce que toi, tu te rendes-tu dans les… ta mentalité, ça rendes-tu dans les nouvelles? Tu sais, comme maintenant, si tu regardes les nouvelles, il y a toujours quelque chose qui arrive, un terroriste ou le gars qui a pris son auto puis il est allé dans la parade de Noël. Est-ce que ça rentre dans ta tête, ça? Puis après, tu discutes ça sur la scène ou est-ce que tu essayes d'éviter tout ça? Moi, j'évite tout le temps… Tout ce qui est politique, tout ce qui est enjeux sociaux, ça m'intéresse plus ou moins, en fait. Je me dis… Récemment, j'ai eu ces réflexions-là. Je me demande si je devrais en parler plus puis j'ai-tu le goût d'en parler plus parce que dans l'écriture, des fois, j'ai le goût de parler d'autres choses puis ça brasse des trucs. Ça peut appuyer un bit que je pense, mais c'est juste que… L'affaire intellectualité, c'est que ça meurt. Ça me gosse. Moi, j'aime tellement les jokes que quand j'en ai une puis qu'à un moment donné, elle n'est plus bonne parce que ça fait trop longtemps, ça me fâche. Ça fait que j'essaie de ne pas aller écrire dans ces zones-là, mais je prends tout le temps des notes. Ça fait que tu sais, le gars qui est rentré en char, dans une parade, tu sais, ça, ces affaires-là, j'y pense tout le temps, mais mes angles sont tout le temps horribles puis je ne fais pas exactement ça que je fais sur scène. C'est trop extrême. Parce que ce n'est pas original. C'est ça qui me fait chier. Moi, je trouve que dans ça, le monde ne demande même pas les bonnes questions parce qu'au début, tout le monde disait comme « C'est quoi la race du gars? C'est quelle auto? » Tu sais, c'est quoi la bonne question? Pourquoi est-ce qu'il faut une parade de Noël en novembre? C'est ça, la vraie question. Puis personne ne demande ça. Non, je sais. Ce n'est pas stupide, ça. Non, je sais. Puis moi, des fois, j'aime ça quand… Je ne dis pas qu'il avait raison. Non, non, je sais. Mais on peut voir pourquoi il était fâché. Mais plus c'est rough, plus j'aime ça. Parce que moi, je suis hyper sensible. Fait que tu sais, tout m'affecte ces affaires-là puis ça me déprime. Sauf que quand j'écris des jokes là-dessus, je coupe toutes mes émotions. Puis là, je vais juste dans le rationnel puis c'est là que je trouve bon sens de… Fait que tu sais, quand je regarde ces affaires-là, genre le gars, il rentre dans le char. Puis moi, à long, je suis comme désensibilisé à ça. Mais je suis quand même comme… À chaque fois qu'il y a une nouvelle tentative de terrorisme, je juge la méthode. Tu sais, comme le Bataclan, là. Ah oui, ça, c'était fou. C'était horrible. Mais comme… Comment ça se fait que personne n'avait fait ça avant dans le sens où tu as plein de monde en tapons, tu sais? Ouais. Moi, je check des choses souvent là puis genre… Je suis assis au balcon, là. Puis je fais comme… Attends, je droppe une grenade, là. Qu'est-ce qu'ils vont? Ouais. C'est fini. Je viens d'en pogner comme 30, là. Fait que des fois, je check les chiffres puis je fais comme… Tu trouves que les stats ne sont pas bonnes pour la technique qu'il a utilisée, là? Ouais, ouais. Tu sais, genre, c'est horrible. Il doit avoir le stress aussi, tu sais, parce que nous, on pense comme si c'était des machines. Mais honnêtement, imagine que c'est toi puis c'est toi le terroriste. Ouais. Qui était motivé. Tu dis « Ah ouais, je vais les tuer » ou whatever. Puis tu rentres dans le bataclan. Quand t'es là et tu commences à tirer et tu vois des gens mouillent, là, peut-être, dans ta tête, t'es comme « Fuck, ça, c'est fucked up. » Ouais, ouais. T'es comme « Je vais y aller avec 15 au lieu de 30. » Ouais, t'es comme « Ça, c'est fucked up. » Puis après, tu commences à penser « Ah shit, moi, je vais être mort bientôt. J'ai venu ici pour mourir. » Là, tu commences à « Peut-être que ça peut fucker ton psyche. » C'est sûr. C'est sûr que ça chie. Mais moi, je pense comme psychopathe. C'est la seule affaire que je suis capable de trouver drôle avec ces tragédies-là. C'est de juger les stats du monde puis de juger les techniques puis faire comme « Ouais, mais là, t'es pourri. » Tu sais, il rentre dans les centres d'achats, il en tue 4, puis là, t'es comme « T'avais genre... » C'est un centre d'achats. Sérieux, il y avait du monde partout. Il y en a plus que ça en ligne. Fait que tu sais, c'est super horrible, mais ça me fait rire dans ce temps-là d'aucune émotion. T'es comme « Mon Dieu, c'est du monde noir, mais c'est ça. » Non, mais on devrait être... Moi, je suis comme ça aussi. J'ai toujours une joke près. Pas parce que je veux faire... Je veux niaiser ou je veux faire chier aux victimes. Parce que c'est pas... Les victimes sont... C'est pas les victimes qui sont là. Les victimes, elles sont pas là pour des jokes. Les victimes sont habituellement morts. Ouais. Tu sais, tu niaises les gens qui ont fait ça. C'est ou bien les terroristes ou bien un gars qui est con. Comme ce gars-là. Tu sais ce qui est drôle? Il était en prison. OK. Puis il avait fait plein de choses. C'était un grand criminel pendant toute sa carrière. Mais la dernière chose qu'il avait fait apparemment, c'est qu'il avait pris son char puis il avait rentré dans sa blonde. Il avait rentré le char dans sa blonde. Il voulait la tuer. Il n'a pas... Il n'a pas réussi? Il n'a pas réussi. Je pense qu'il n'est pas bon. Mais ouais, c'est pour ça qu'il était en prison. OK. Alors, lui avait déjà utilisé son auto comme un « fucking arme » la même semaine. la même semaine. Ouais. C'était, je pense, une ou deux semaines avant quelque chose comme ça. Puis le vidéo, ça montre qu'il n'était pas... Il ne planifiait pas ça. Comme il essayait d'aller autour d'eux puis après, il était comme fatigué puis il dit « fuck that » puis il est rentré. Pour vrai? C'est juste parce que il s'est tanné d'essayer de les éviter. Ouais, c'était pas comme planifié comme un affect terroriste ou whatever. C'est juste un... C'est vraiment un psychopathe. C'était un vidange. C'est juste ça. Le gars, c'était un zéro. Wow. Mais non, c'est ça. Tu sais, c'est juste... C'est terrible. Puis je ne sais pas. On dirait que je ne suis pas à l'actualité parce que... Je ne sais pas si tu es égoïste de ma part, mais... Non, ce n'est pas égoïste. Tu prends la meilleure décision parce que c'est tout... Ça ne change rien à mon quotidien. Même... Écoute, la majorité des choses qu'on fait, même les choses drôles, ça ne change rien dans notre vie. Ce n'est pas pour ça. Mais dans ton psychologie, ça change beaucoup. Puis les seules choses qu'ils nous montrent dans la nouvelle, c'est des choses déprimantes. Oui, je sais. OK, ça, c'est arrivé. L'affaire terroriste à Liverpool, c'est arrivé. C'est vrai. Tout ça est arrivé. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai. Mais il y en a plein de choses bonnes, positives qui ont arrivé, mais ils ne nous montrent pas ça. Ils ne nous montrent ça jamais. Ils veulent juste nous montrer des choses négatives. Moi, j'ai des amis qui regardent toujours les nouvelles. Ils sont toujours déprimés. C'est fou dehors. À Montréal-Nord, quelqu'un se fait tirer dessus encore. Ils sont tristes. Moi, je ne savais même pas. Moi, je vis heureux. Ça ne change rien. Exact. Moi, les nouvelles qui se rendent à moi, je les écoute, mais sinon, c'est bien rare que je vais faire de la recherche là-dessus. Puis tu sais, il y a trop de nouvelles pour... Il y a trop de diffusion de téléjournales pour le nombre de nouvelles qui méritent vraiment d'être présentées. Ça fait qu'ils n'ont pas le choix de remplir ça avec n'importe quoi. Mais tant qu'à moi, les nouvelles, ça devrait être une fois par semaine. Juste pour... Mais ils ne sont même pas des nouvelles. Une demi-heure, une fois par semaine. Là, tu n'as pas le choix. Là, tu as comme quelqu'un qui est mort là, quelqu'un qui est mort là, il y a eu ça, il y a eu ça. Qu'est-ce qui est le plus vraiment important? Tu fais ça puis ça. Les autres affaires, c'est du fait d'hiver qu'on essaie de brander en genre, oh, il se passe de quoi. Ça ferait un tri naturel. Mais là, il faut remplir du temps. C'est comme les émissions de sport. Ils finissent par dire n'importe quoi parce qu'il y en a 18 par jour sur une game. Le pré-game, le game, le post-game. Le game est fucking fini! Oui. Je me suis rendu compte de quelque chose maintenant qui est... C'est sûr que c'est logique, mais je ne pense pas à ça. Pendant les élections ici, les deux mois juste avant précédent de ça, toutes les nouvelles Trudeau, fucking Stiggy, l'autre autour, toutes les gens, chaque jour, ils ont fait ça. Le gars a mangé... Tu sais, fucking... Il mange des hot dogs. Lui, il aime ça, la crème glacée, n'importe quoi. N'importe quoi, je peux parler. Les élections sont finies. Je n'ai pas vu de nouvelles de Trudeau. Ça fait deux, trois mois. C'est ça. Est-ce qu'il y a une barbe? Non, il n'y en a pas une barbe. Je ne sais pas. Ils ne disent rien. C'est le gars qui gouverne le pays. Oui. Puis ils ne parlent pas de lui parce que ce n'est pas intéressant. Mais non, OK, ça, c'est fini. Oublie, on a quelque chose d'autre. C'est ça. Mais c'est ça qui me gosse un peu. Le problème avec ça, c'est que je trouve que c'est super nocif puis les médias commencent à être n'importe quoi pour vrai. Mais dire ça, j'ai de la misère à ne pas avoir peur d'avoir l'air d'un genre de complotiste qui est comme les médias nous manquent. Est-ce qu'on prend à l'extrême? C'est un spectre, cette affaire-là? Moi, j'ai plus peur. Avant, ils vont penser que je pense comme ça. Mais non, je n'ai plus peur. Parce que dans ma vie, il y a des nuances. Oui, c'est ça, moi aussi. Mais les nuances, ce n'est plus à la mode. Tu es soit vraiment d'un bord ou vraiment de l'autre bord. Si tu es dans le milieu, le monde va faire OK, mais tu es un peu de ce bord-là, fait que tu es à l'extrême de tout ça. Arrête de me coller l'étiquette. Moi, il y a des choses que je suis vraiment, vraiment gauche comme un fucking hippie. Puis d'autres, que je ne suis plus droit. Comme tout ce qu'il y a à faire avec l'économie, je ne prends pas de chance. Je veux être vraiment droit. Non, vraiment, parce que je ne veux pas jouer avec l'argent du monde puis les impôts, je n'aime pas. Alors ça, je suis droit. Dans la société, parce que je suis artiste, j'aime ça, gauche comme un fucking hippie. Tu vois, comme je veux tout. Je veux de tout. Je veux qu'on ait accès à tout, qu'on peut dire n'importe quoi. Pour la guerre, je suis vraiment gauche. Je ne veux pas de la guerre. Je pense qu'on gaspille trop d'argent. Mais il y a d'autres choses que je suis droit, mais vraiment pour les affaires économiques. Plus rationnelles. Plus rationnelles. Tu ne peux pas gérer l'économie avec ton émotif. C'est ça. C'est la pire affaire à faire. Je parlais comme toi. Moi, je suis d'un bord puis de l'autre. Mais quand je parle à la mauvaise personne, ils sont comme, toi, tu es comme trop gauche. Puis moi, je n'aime pas ça comme le communisme. Je déteste ça. Alors quand quelqu'un me traite de communiste, c'est comme, tu es fucking stupide. Ce n'est vraiment pas moi. Mais quand je parle d'économie, je me disais, non, ça, c'est stupide. On ne veut pas avoir ça. Ça devait... Oh, fuck, lui, c'est une extreme right. C'est fucking... Là, tu es rendu raciste. Oui, oui, c'est fou. Tu es comme, OK, non, mais les nuances, ça n'existe pas. Parce qu'ils ne savent pas les nuances. Moi, je suis de gauche et de droite. Ça dépend, genre... Des fois, ça dépend de mon humeur. Si j'ai bien dormi, je suis à gauche. Si j'ai mal dormi, je suis à droite. Mais moi, j'ai... Je me promène dans la rue, l'itinérant, là. Sérieusement, si j'ai bien dormi, je suis comme Thin, vous, là, 10 piastres, je vais t'acheter à manger, tout est beau. Si, genre, je suis fatigué puis tout le monde me gosse puis tout le monde me fait chier puis je vais le croire, je vais faire fuck you, trouve-toi une job. Mais ultimement, je suis juste... Je suis plus à gauche, mais je suis capable d'être les deux, tu sais. Oui, je suis capable... Comme par exemple, même les gens que je regarde ou j'écoute, j'écoute des deux bords. Puis comme nous, on a ici comme... Tu sais, Louis Té ? Comme Louis Té est beaucoup plus vers la gauche. Moi, j'aime Louis Té beaucoup. Je l'adore. Puis ses opinions, ses tweets, tout ça. Alors... Et puis même quand on avait des discussions ensemble, je vois qu'on a plus de choses en commun que des choses qu'on n'a pas en commun. Mais lui, je pense que politiquement, c'est clair qu'il y a juste un côté. Oui. Mais beaucoup de ses fucking opinions sont bons, sont corrects. Il peut même changer mes idées des fois. Tu sais, je vois des tweets ouverts, puis j'ai comme... Oh fuck, ouais, c'est drôle. Oh, je l'adore, moi. Ses tweets sont fucking fantastiques. Ben oui. Mais moi, l'affaire avec la politique et ces trucs-là, c'est que les gens... J'ai pas besoin que les gens sachent ce que je pense d'un enjeu social. J'ai pas ce complexe-là de genre... Me bomber le check. Moi, je suis contre ça. Regarder mes valeurs. Tu sais. Regarder comment j'étais une bonne personne. Les social justice warriors et des choses comme ça, je pense que si t'es dans le droit ou dans le gauche, tu dois détester ça. Ben oui. Ça, c'est quelque chose vraiment... Les social justice warriors, les virtual signaling, des choses comme ça. Tu donnes un show. Yo, ça... Premièrement, chaque fois que je vois quelqu'un comme ça, c'est le contraire de ce qu'ils disent. Comme ils vont dire « Ah, c'est pas bon ça, on doit aider. » Je sais pas. Ça dépend de la cause. Les noirs, par exemple. Puis, c'est les gens les plus racistes. Oui. Moi, c'est que souvent, ces gens-là, je trouve qu'ils servent pas la cause, ils se servent des causes juste pour comme flasher de « Je suis ça. » Puis, regarde. Puis, j'avais lu un terme que j'aimais bien gros qui s'appelait du... Je pense que c'est « Communal narcissism » qui est genre... Puis là, évidemment, j'aime pas tout dans le même bateau. Mais c'est ces gens-là qui ont besoin d'avoir l'air du sauveur. Fait qu'ils font tout le temps tout pour défendre la veuve et l'orphelin. Ils vont prendre n'importe quelle cause puis ils vont essayer de la flasher en face du monde. Je veux dire, tu donnes un show, tu fais pas une différence pour vrai dans... Parce que... Je peux même pas sauver moi-même. De? Qu'est-ce que... Comment est-ce que tu peux sauver toute la société par tes opinions? Moi, j'ai plein d'opinions. Mais la majorité, elles sont stupides. C'est qui qui se cache? C'est qui qu'on peut aider? T'as de l'humilité. Fait que ça, c'est déjà quelque chose qu'ils ont pas toujours. pis le fait, c'est que tu peux pas... T'sais, l'ego que ça prend pour prétendre que, hey, moi, je vais changer le monde. Moi, là, je vais inspirer les gens pis je vais changer le monde. Pis t'es comme, man, toi, tout seul, genre, tu vas faire ça. T'sais, il y a quelque chose là-dedans, moi, qui me gosse dans l'approche de ces gens-là parce que sur le fond, je suis tout le temps d'accord avec la majorité des affaires qui avancent. Quand ils sont trop extrêmes, j'ai ton dame un peu pis je fais comme, ben, tu vas un petit peu trop loin, mais je comprends d'où tu viens pis je suis en accord avec ça. Mais j'aime pas le spectacle qui est fait de tout ça pis l'espèce d'instrumentaliser les causes sociales pour avoir l'air d'être, genre, la meilleure personne morale. C'est du virtue signaling. Pis c'est pourquoi c'est aussi dangereux parce que c'est du... Comme moi, j'aime la discussion. Tu peux changer mes idées si on discute quelque chose pis t'as vraiment un point. Tu peux changer mes idées. Mais ces personnes-là, on peut jamais changer leur idée parce que leurs idées sont reliées à leur identité. Ça, c'est vraiment dangereux. Moi, je suis prêt. Tu sais, tu me dis quelque chose. Ah, fuck, je savais pas. Ah ouais, tu sais, je peux changer. Mais si c'était mon identité, fucking Pantelis, je sais pas, il aime juste les hamburgers, il mange jamais des hot dogs. Quelque chose de simple comme ça. Pis non, je veux rien savoir. Écoute, mais l'hot dog, c'est pas bon. T'es fucking... T'es comme un religieux fanatique. Ben oui, c'est que si j'attaque ton idée est tellement linké à ton identité que c'est comme si je t'attaquais toi. Ouais. Fait que tu réagis comme si t'es une attaque personnelle alors que moi, je m'attaque à ce que tu penses. Mais c'est toi qui fais pas la distinction entre ce que tu penses pis qui t'es. Fait que tu le prends comme si je t'attaquais. Ouais, c'est ça qui arrive en ligne. Ouais, l'identification, ça me fascine, ce phénomène-là. Pis c'est ça que j'essaie de justement pas faire. Pis c'est pour ça que je m'embarque pas dans ces débats-là sociaux. Pis que moi, je sais ce que je pense. Ça me suffit. Parce que moi, je vis avec ça au quotidien. Pis l'entourage que j'ai, les gens que je croise, j'agis avec ces gens-là. Pis je peux faire une différence. Fait que moi, j'agis en fonction de ce que je crois. Je fais une différence autour de moi qui est concrète. Il y a quelqu'un qui a besoin de quelque chose, j'agis. Mais j'ai pas besoin de le flasher pis de tomber dans... Parce qu'ils se cachent souvent. J'inspire. Je fais ça pour inspirer les gens. Pis t'es comme, man, ta gueule. Mais non, tu peux pas... Il va y avoir des gens comme moi, je reçois des messages. Je suis sûr que toi, tu reçois des messages comme, « Hey, merci pour le podcast. Ça m'a aidé dans un temps où j'étais vraiment prêt. » Ça, mais c'est pas l'intention. Parce que je peux pas contrôler ça. Non. Si tu dis, « Moi, je vais inspirer des gens. » Mais comment est-ce que tu peux contrôler ça? Non, c'est ça. C'est un but qui est un peu étrange de... C'est vraiment étrange. Moi, je veux rire. Moi, je veux rire. Moi, je veux faire une carrière avec mon art que j'aime beaucoup. J'aime les podcasts. J'aime le stand-up. Alors, j'essaie de faire une vie en utilisant ça. Ouais. C'est ça, le but. Tu vois? Puis le monde va être heureux parce qu'ils vont voir ça. Mais je peux pas dire, « Ah, moi, je vais inspirer le monde. » Ça va changer. Mais je peux pas décider ça. C'est interne. Si ça t'inspire, « Fuck, c'est bon. » Mais mon but, c'est de te faire rire. Et « Fuck, inspirer », c'est une bonus. Mais ça peut pas être mon « Fuck, un but », c'est impossible. Ouais. Mais je pense que ça se fait si t'es super naturel puis t'es sincère dans ta démarche. Parce que, tu sais, si tu joues pas un personnage puis t'es pas une version de toi-même puis t'as ça juste vraiment d'être humain puis arme puis, mettons, de parler sur scène de quoi t'as peur, de plein de shit personnel de ta vie. Si tu le fais avec sincérité, c'est là que tu vas toucher une corde puis quelqu'un se reconnaît puis tu fais comme, « Ah, shit, moi aussi, ça m'aide puis ça me fait du bien. » Mais la démarche, c'est d'être honnête. Exactement. Le « by-product », c'était pas ça. Non, c'est ça. Ça, c'est un peu une complexité que je pense, ouais, c'est du narcissisme, mais c'est un peu psychopathe parce que j'en connaissais des gens en anglais qui faisaient ça dans le green room, c'était prêt de sortir puis ils disaient des choses fucking bizarres, tu sais, comme, « Ah, je suis choisi. » Ça, c'est comme, comme si Dieu les a mis ici pour faire le show puis ça, c'est comme, ouais, c'est ça que tu penses que Dieu veut. Il y a un Dieu puis il dit, « Yo, fucking Steve doit sortir pour parler des pénis sur la scène. » C'est fucking, c'est bizarre que tu penses, tu sais, je t'ai choisi. Ouais, mais je pense que c'est, tout le monde a sa façon de se construire, sa confiance puis sa bulle puis, tu sais, c'est des responsabilisants aussi de penser qu'il y a une force supérieure puis que t'as pas le contrôle de tout. Fait que, tu sais, si tu mets ça dans les mains de quelqu'un d'autre, c'est de la faute à quelqu'un d'autre quand t'échoues aussi. Moi, j'ai peur de faire ça. Ben, c'est ça, moi aussi. Je suis déjà stressé quand c'est dans mes mains. Imagine si je les mets dans les mains de quelqu'un d'autre. Ben non, mais moi, c'est sûr que je trouve la religion catholique, que ça suce la marde parce que quand tu checkes comment c'est seté, si tu chies quelque chose parce que, genre, t'es pas correct puis t'as déçu Dieu puis quand tu réussis, c'est parce que Dieu t'a aidé. Fait que ce qu'on te dit, c'est que t'es rien capable de faire par toi-même. Ouais. Tu peux juste merder. Tu peux juste chier quelque chose mais tu peux pas accomplir sans que l'autre t'aide. C'est comme à quel point, genre, tu peux pas te build une confiance de faire de quoi dans la vie. Moi, je vais commencer à faire ça avec Poseidon. Chaque fois que j'ai fait quelque chose de bon, je vais dire, t'as vu, qu'est-ce que j'ai fait? Si j'ai chou, je vais dire Poseidon, pourquoi, bro? Exact. Ça te prend juste quelqu'un à blâmer dans la vie. Ouais, ouais. Puis genre, à partir de là, c'est le secret du bonheur. Je vais en écrire un petit livre de connaissance personnelle. Je suis tellement tanné, là. Tout ça, c'est du bullshit. Ouais. Tout ça, c'est du bullshit parce que, premièrement, il y a plein de choses qui sont simples. Hum-hum. Je sais pas, tu devrais pas violer le monde. Tu devais travailler fort pour... Ouais, bien sûr, tu dois travailler fort contre qu'est-ce que tu faisais pendant 30 ans. C'est ça. Bien, c'est comme le monde qui sont pas en santé et qui filent pas bien puis t'es comme, OK, bien... Genre, les affaires de base de bien manger, dormir, faire de l'exercice physique puis boire de l'eau. Toutes les programmes reviennent à ça, là. Puis on a de la misère à comprendre puis appliquer ça. Mais genre, c'est tout le temps juste ça. Mange bien, dort, fais de l'exercice puis bois de l'eau. Puis à partir de là, ça va t'aider. Mais ça, on l'intègre même pas. Mais les livres de croissance personnelle puis t'en parleras avec ma blonde quand elle va venir sur le show, là. Ma blonde qui est neuroscientifique, c'est pour ça que j'en parle. On m'en parlait juste de toi. Ouais, tu vas juste parler dans mon dos. Elle m'avait expliqué que les livres de croissance personnelle, ça fonctionne pas, en fait. Ça a été prouvé, là. Les études, que ça fonctionne pas et qu'un des prédicateurs de gens qui vont les acheter, c'est tous des gens qui ont déjà acheté un livre de croissance personnelle. Fait que c'est juste une roue qui tourne, mais ça a pas d'impact concret, mais ça rassure, tu sais. Puis elle va pouvoir t'en parler en détail, là. Oui, je vais parler avec elle parce que... Mais il y a des études puis tout, là, là-dessus. Je trouve ça fascinant, là. Je suis curieux. Tu sais, qu'est-ce qui me rend vraiment curieux, maintenant, quand je parle au monde? la motivation. Je vois des gens qui ont des capacités vraiment fortes, peut-être dans les arts ou n'importe ce qu'ils font dans leur vie, mais ils sont pas assez motivés. Oui. Puis ça, ça fait que, comme, ils manquent des chances, tu sais, puis ça les rend tristes, mais je connais des gens qui ont beaucoup de talent, des gens qui sont beaucoup plus talentueux que moi, mais ils sont pas motivés. Oui. Et je pense beaucoup à ça, comme, comment est-ce que je peux motiver cette personne? Il y a certaines personnes que je suis bon, je sais comment les pousser. Il y a d'autres que j'essaye tout et rien ne marche. Oui. Mais c'est que c'est... Puis c'est des gens avec du talent. Oui, oui. Nous, on a des amis qui sont fucking talentueux, ils devraient être, tu sais, les plus grands dans leur domaine, mais ils sont pas motivés, pas du tout. Puis je veux vraiment savoir c'est quoi qui nous change, tu sais, qu'est-ce qui nous pousse. Oui, mais écoute, je sais pas c'est quoi. J'ai l'impression qu'il y a une dose d'estime personnelle là-dedans puis de, je mérite ça puis ça doit jouer là-dedans. Ça, je suis vraiment pas dans mon champ de compétences, c'est vraiment plus un professionnel là-dedans qui pourrait t'en parler, mais moi aussi, je connais plein de monde qui ont juste gaspillé leur potentiel, du monde que moi j'admire que je trouve tellement intelligent que j'ai regardé juste laisser ça passer puis tomber juste comme dans la drogue puis c'est des gens trop intelligents pour leur propre bien. Fait qu'ils finissent par être super cyniques puis être... Fait qu'est-ce qui arrive? Tout est de la merde puis t'es comme, hey man, genre je... T'as même pas guidé à quel point j'aimerais ça avoir ton cerveau là. Genre t'es fucking brillant. Ils gaspillent tout puis après, le monde est laissé avec qui? Les cons comme nous. Exact. Les cons qui parlent fort. Oui, oui, c'est juste ça. Parce que tout le monde est... Ouais, j'en connais plein de fucking monde comme ça. Ils sont fucking intelligents. Ils sont... Mais le monde brillant sont assez brillants pour savoir qu'ils ne devraient pas parler fort puis genre... C'est du bullshit. C'est ça, ils se remettent en question tout le temps. Fait qu'ils sont comme, il n'y a rien qui mérite que je brandisse le point. Il y a juste nous autres, les hosties d'épec, on est comme, hey, moi, ouais! Moi, je mets tout en question. Moi aussi. J'ai de confiance en moi, mais pas en même temps. Je ne sens pas que je mérite quelque chose, que c'est donné. Je sens à chaque jour que je dois être réveillé puis travailler vraiment fort parce que rien n'est donné. Je n'ai pas fait assez pour que je mérite la facilité. Ouais. Mais je vois qu'à chaque jour, je change toujours le go post. Alors, je ne vais jamais être capable de faire assez pour que moi, je pense, OK, maintenant, je mérite une petite vacance, des petites vacances. C'est comme, je ne suis jamais assez bon pour moi-même. Je comprends, je suis pareil. Mais si je n'avais pas ça, peut-être que je serais comme les amis que je connais qui n'ont pas de motivation. Alors, peut-être que c'est bon que j'ai cette petite psychose-là que ce n'est jamais assez. Oui, de l'urgence puis que ce n'est pas suffisant. Moi, je suis trop dur avec moi-même puis c'est un de mes gros problèmes. Ça m'a freiné beaucoup dans ma carrière, mais ça m'a aidé à accomplir des affaires. Mais ça se travaille puis tu finis par... Sauf que je pense que c'est de le twister mentalement. Mettons, avoir besoin de vacances, tu as l'impression que tu es paresseux quand tu ne travailles pas puis tout ça. Sauf qu'à un moment donné, tu réalises que si tu n'en prends pas, ça affecte ta productivité à long terme. Ça fait que tu en prends pour être meilleur après. Puis là, tu réussis à te le justifier mentalement puis tu es comme, cool, je vais décrocher pour vrai. Puis tu réussis à le faire. Ça prend du temps. Mais la journée où tu fais comme, oh, non, non, mais c'est pour plus tard. Je ne suis pas prêt pour ça encore. Ah non? Non, non. Il y a même des fois comme c'est un samedi puis je n'ai pas d'enregistrement, je n'ai pas de stand-up. Je mets un film où j'essaie de commencer à jouer à des jeux vidéo puis je commence à sentir anxieux. Je dis, c'est quoi? Qu'est-ce qui me dérange? Puis après, je me dis, ah ouais, parce que tu ne travailles pas, tu ne fais rien. Tu vas échouer parce que tu ne travailles pas assez fort. Ouais. Ah, bro, c'est vraiment un problème. Je suis pareil. Je pense que j'ai fait trois burn-outs à date en 12 ans. Je n'ai jamais fait de burn-out. Je ne te le souhaite pas. Je n'ai jamais fait de burn-out parce que je suis quand même heureux quand je travaille. Quand je fais de stand-up, quand j'écris ou quand je suis ici, on fait des podcasts, je fais le montage ou whatever, j'adore ça. Comme maintenant, c'est du fun pour moi. Je chill avec mon ami puis je suis heureux que d'autres personnes vont voir ça puis eux, ils vont être heureux aussi. Ouais. J'adore ça. Moi, c'est ça que je tripe du podcast puis c'est pour ça que j'aime ça faire le carré de sable puis que je n'arrête pas. Ça fait comme 4 ans que je fais ça, 4 ans et demi, je pense. C'est juste de trouver du monde avec qui moi, je pourrais bien m'entendre dans la vie. C'est ça, ultimement, que je bâti. C'est tout du monde avec qui je pourrais avoir une discussion le fun qui suit le carré. C'est ça que je tripe à faire. Quand je les rencontre, ils sont tout le temps comme nice. On a déjà de quoi en commun. On a comme skippé le small talk parce que c'est ça que je fais dans le podcast. On a comme skippé cette étape-là. Je rencontre du monde que je n'ai jamais vu de ma vie puis on a tout de suite une discussion nice sur un band metal qu'on tripe tous et deux qui savent que j'aime. Ça fait des interactions qui sont écœurantes puis moi, ça fait que ça brise l'isolement aussi. Il y a d'autres mondes comme moi. Il y a du monde de 65 ans qui m'écoute, du monde de 22. Tu sais, jamais. C'est juste des traits de caractère qu'on a tous en commun qui fait qu'on jase. Des fois, je fais des chillings dans le Discord. Moi aussi, oui. C'est tellement le fun. Je fais comme vendredi, on va chiller là. Je me connecte à 8 heures puis tout le monde dans le salon vocal. C'est un gros zoom puis il y a plein de monde qui sont là puis on fait juste se jaser puis là, j'apprends à connaître les fans du carré puis je trouve ça fou fou parce que c'est toute une palette différente de gens puis tout le monde est fin, tout le monde est cool puis ils ont des backgrounds complètement différents, ils font des jobs complètement différents, ils habitent à des endroits complètement différents. Il y a une fille qui me suit qui est en Finlande. Oh, nous aussi, c'est international. Tu sais, qu'est-ce qu'on fait nous? Puis on a recommencé à arrêter pour certains mois parce qu'on recommençait les tournées puis tout ça, mais on fait des movie nights sur Discord. On regarde des films ensemble. Ça, c'est fun. Je ne sais pas comment le faire techniquement. C'est facile. Tu stream dans le fond, le film. Tu stream dans le fond, tu rentres dans un de tes rooms puis tu peux set-upper comme nous, nos rooms pour streamer ça. C'est juste pour les gens qui sont sur le Patreon parce qu'il n'y a pas que les gens du public, tout le monde rentre là-dedans quand on regarde un film puis ils disent « Hey, lui, on regarde une fucking film illégalement. » Alors, on fait ça puis on le fait dans le studio alors on a nos micros puis on parle pendant le film puis on gnaise puis le monde regarde ça. Leurs mics sont mutés alors ce n'est pas comme si quelqu'un peut gâcher toute l'affaire. Oui, oui, oui. Mais tout le monde t'écoute et écoute le film puis toi aussi en même temps alors c'est beaucoup de fun. Moi, je faisais un setup dans ce genre-là mais ce que j'aimais faire aussi c'est des lignes ouvertes. Tout le monde se met dans le salon vocal puis genre j'immute tout le monde sauf la personne qui parle puis là, je jase avec puis à un moment donné je fais « Bon, le prochain ça va être lui » ça fait que dé-mute toi je le dé-mute il se dé-mute puis là, on jase comme en ligne ouverte. On va commencer à faire des choses comme ça aussi. C'est fun ça. Puis on est setupé déjà on a deux studios on a tout ça. Ça n'a aucun sens votre setup man. Pour vrai, c'est le rêve du podcaster ici. Oui, oui. C'est pour ça que j'aime ça faire des podcasts ici. Je suis heureux comme même ça comme tu vois le new stand ici de Mike je pense que c'est le deuxième invité qui les utilise sont nouveaux. Juste ça j'étais déjà comme excité. Moi j'étais excité en rentrant je les ai vus j'étais comme ça me prend ça chez nous. Moi j'ai des K&M mais T'as payé combien? 320. Pour chaque? Oui. Ok. Combien est-ce que tu penses que ça coûte ça? Ben je sais pas ils ont l'air nice mais ils doivent être à peu près 200. 129 bro! 129. Ouais je t'ai dit je connais tout le truc maintenant. Voyons donc. Ouais. C'est des Elgato. Je vais voter Ah c'est des Elgato en plus? Ouais. Ouais, on va voler ça. Ouais, non je t'ai dit On talk shop. Il y a même des fans qui m'envoient des fois des messages et je veux commencer le podcast qu'est-ce que tu considères c'est pour moi puis ils me donnent une liste des affaires qu'eux ils voulaient acheter puis j'ai comme écoute la majorité du temps tu gaspilles ton argent. Ouais. Tu gaspilles trop pour des choses que tu n'as pas besoin. Ouais. La première chose pour un podcast c'est même pas l'aspect vidéo c'est l'audio. Hum hum. Quand t'as du bon audio le monde s'en fout du vidéo. Oui c'est bon si t'as des bons graphiques ou whatever mais si t'as une vidéo excellente 8K puis ton son est dégueulasse 2 minutes le monde s'en fout. Les gens négligent le son souvent c'est l'erreur la plus commune que je vois. Ouais. C'est l'aspect le plus important. Ben oui moi aussi j'investis dans le son en fait c'est surtout ça que j'ai fait là. J'ai les mêmes micros que toi puis je fais beaucoup de post-prod pour m'assurer que ça sonne le plus clean possible puis c'est important tu sais c'est de capter l'attention puis ça influe sur tellement d'affaires t'as l'impression comme listener c'est aussi le son ça aide à l'immersion dans le truc. Moi j'adore ça. Moi je suis obsédé même l'audio qu'on utilise quand on sort ça sur YouTube puis tout ça l'audio est déjà capté maintenant sur le hardware qui prend le vidéo. J'utilise pas ça. Non. J'utilise l'audio qui sort directement de ça qui est une audio vraiment supérieure puis même moi puis toi maintenant on n'entend pas le vrai audio. Ouais non ça traque en ISO ça. Ouais le output des speakers c'est pas bon c'est comme une qualité je pense low pour nous pour les écouteurs parce qu'on s'en fout mais le vrai audio que ça enregistre c'est fucking de qualité low alors j'utilise cet audio-là puis je le superimpose sur le vidéo. Ouais c'est ça je fais la même chose. Au lieu de faire l'affaire facile que c'est utiliser le vidéo puis l'audio ensemble je dis non tu prends une étape de plus puis là c'est fucking supérieur. Ah puis c'est broadcast puis mais je pensais faire parce que j'ençois énormément de messages comme ça aussi de je veux partir un podcast comment on fait puis moi je suis le gars qui se crée le plus de compétition j'encourage tout le monde à faire du stand-up j'encourage tout le monde à faire des podcasts puis je pense que je vais faire une capsule pour montrer voici mon setup voici ce que je fais voici comment qu'on fait Tu vas voir des hits le monde va aimer ça Ben moi l'important c'est juste que les gens aient l'information parce que c'est fascinant ce que j'ai appris en googlant que les gens savent pas puis sont intimidés quand ils connaissent pas ça fait que je me fais demander des affaires que je fais comme ah non mais c'est facile là c'est juste que tu sais pas même le montage moi je t'ai pas allé à l'école c'est tout des tutoriels sur Youtube Youtube c'est le shit man Youtube a plein de choses si tu t'en serres pas pour te crosser tu peux apprendre beaucoup d'affaires non mais t'as raison c'est vraiment ça le nombre de temps que les gens ont perdu à se crosser s'ils avaient appris de quoi à la place je suis sûr que ça paraîtrait dans les chiffres dans la société il y a des stats à quelque part de productivité qui seraient comme dans le tapis tu sais le setup de Poseidon tu vois maintenant il fait toute la réalisation live avec le 8M Extreme ok quand on avait eu tout ça c'était d'équipement nouveau on avait pas ça avant on faisait ça dans OBS ouais alors OBS c'est assez facile ça c'était nouveau moi je savais pas comment l'utiliser alors lui il savait pas c'est sûr alors je lui achète ça je lui achète un ordi puis deux écrans je lui dis écoute ça c'est trois liens que je trouvais sur Youtube amuse-toi bien alors il est venu ici pendant un week-end il dit what the fuck qu'est-ce que je fais ça a pris le week-end maintenant il est fucking professionnel à cause de Youtube ah non écoute puis tu sais il simplifie aussi les compagnies ils savent à cette heure qu'ils font ça de plus en plus simple c'est la logique du truc qui est un peu le tough mais quand tu prends le temps de l'air puis tu comprends ce que tu lis pour vrai tout le monde puis tout le monde devrait le faire tu sais de dire qu'il y a trop de podcasts il y en a beaucoup il y en a beaucoup il y en a Posadine c'était quoi le chiffre 2 millions 1 million quelque chose dans le monde c'est quelque chose comme ça ouais active je pense c'est half a million alors 500 000 dans les millions active et non active c'est dans les millions je pense tu sais que ce podcast est dans le top 1.5% au monde ah ouais nice puis sous-écoute dans le top 0.3% au monde faudrait que je checke ces stats là je vais donner le lien moi j'ai décroché sur ces stats là parce qu'au début ça me rendait malheureux quand je chequais j'étais comme obsédé par ok là j'ai tout du monde qui écoute puis ça grossit dessus puis gna 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 puis pendant comme un an je faisais ça puis je chequais ça puis à un moment donné j'ai décroché puis mon niveau de stress puis mes podcasts se sont améliorés à cause de ça de ne pas vouloir pourquoi ça ne me dérange pas parce que quand j'avais commencé à faire des podcasts en 2010 j'avais au pic 12 personnes qui écoutaient mon podcast alors moi j'étais habitué à ça qu'il n'y avait personne pratiquement puis après un an ou deux ans ça commençait à vraiment améliorer puis dans les centaines dans les milliers alors maintenant pour moi dans ma tête si j'ai plus de 12 downloads j'ai gagné puis en audio pour le Frenchcast c'est toujours dans les milliers ou whatever alors je ne pense même pas à ça non tu fais bien moi c'est ça à cette heure j'ai décidé que non moi je fais mon show puis je regarde juste les chiffres sont tout stables parfait j'ai le monde que je veux avoir puis tu vas voir des podcasts qui font des bons chiffres d'autres qui ne font pas puis il y a des raisons man c'est même pas de les inviter des fois la raison peut être quand ça sort il y avait d'autres choses qui arrivaient dans le monde tu sais le monde ils ne sont pas là et puis il veut juste personne n'attend après ton podcast ah c'est carré le Frenchcast c'est juste ça non il y en a plein de choses qui existent puis tu vas à un concert t'oublies appeler la semaine prochaine il y a une autre version tu sais un autre épisode de ton podcast il écoute ça puis après il oublie de retourner à l'autre puis ça continue il y a plein de raisons alors tu ne peux pas stresser tu sors ton podcast puis ça continue comme ça moi je fais ce que j'ai le goût de faire mais tu sais il y a plein d'affaires que je fais qui ne sont pas nécessairement marketing dans le sens où ils ne sont pas nécessairement bonnes moi je ne suis pas bon dans le marketing ça j'ai besoin de quelqu'un je fais juste ce que j'ai le goût de faire ce qui m'intéresse de faire comme chose fait que oui je peux avoir comme sortir un épisode avec un gars de métal vraiment connu que j'ai fait la semaine passée puis après ça recevoir comme un musicien qui est vraiment pas connu mais que je connais dans la vie puis je le trouve intéressant fait que tu sais j'y vais pas avec l'espèce de ok ça me prend juste des A puis je veux juste des vedettes pour essayer d'avoir des views puis tout ça je vais avoir des vraies discussions le fun puis j'essaie de pogner ça puis de donner ça au monde puis juste faire hey check it c'est une belle personne je l'aime bien puis aussi que moi je fais pas un podcast humoristique je suis un humoriste qui a un podcast mais dans mon podcast je jase je suis plus dans la discussion que dans le fait que je vends pas du fun puis ça c'est ça je veux me partir un show où je punch puis on s'amuse puis on déconne mais c'est pas ça que j'ai créé c'est pas ça que j'ai créé moi non plus des fois bien sûr on va faire moi je sors des blagues si je veux mais mon show comme ça c'est vraiment to drink minimum avec Mike puis Puzaline parce que c'est pour ça qu'on a créé ça vraiment tu sais c'est deux gars on niaise c'est deux humoristes puis on a du fun c'est ça le but de to drink minimum mais comme par exemple le Penthouse Frenchcast puis le Penthouse Podcast l'étoile du show le star du show c'est pas moi c'est mon nom mais c'est pas moi c'est toujours l'invité ouais je parie alors je peux pas savoir comment ça va aller parce que ça a pas rapport de qu'est-ce que moi je veux faire je peux pas dire non mais non c'est à toi moi mon show c'est amélioré quand j'ai justement appris à parler moins dans mes podcasts parce qu'au début moi j'ai fait ça pour apprendre fait qu'il y a des podcasts où je parle beaucoup parce que je sais pas j'ai besoin d'attention ou whatever tu sais j'étais jeune puis je t'excitais puis je me rendais pas compte que ça pouvait être gossant puis ça donne l'impression que l'invité parle pas puis que tu prends toute la place dans ton show t'sais faut faire des erreurs puis je l'ai fait cette erreur-là puis à un moment donné j'ai catché à quel point genre je veux juste laisser l'invité parler puis c'est lui que je veux mettre en valeur fait quand j'ai catché ça moi je trouve que la qualité du show a vraiment poigné une coche puis j'étais content d'avoir cette espèce d'humilité-là de faire de ta gueule le but c'est t'sais puis surtout aussi des fois les invités qui sont pas généreux qui sont tough à interviewer moi je remplissais le temps parce que je voulais comme pas qu'il y ait de temps mort fait que s'il parlait pas beaucoup je parlais pour comme juste que ce soit pas dead mais j'ai réalisé qu'à cette heure je suis mieux de pas parler puis de les laisser être plus mollo puis attendre puis là ben eux autres même ils sentent la pression de répondre puis de prendre l'espace puis de donner plus d'eux puis les gens à la maison ils sentent pas que je je step sur la personne puis que je l'empêche de parler parce que quand tu remplis les trous parce que tu fais Chris il répond pas ou il parle pas beaucoup ben t'as l'impression qu'il parle pas beaucoup parce que tu remplis les trous mais ils comprennent pas la dynamique dans le studio qui est comme non non il fait des petites réponses courtes puis c'est long moi je parce que je parle beaucoup naturellement mais ça fait longtemps que j'ai changé ça parce que moi aussi au début je voulais pas ça le dead air mais maintenant je m'en fous parce que c'est comme ça que ça marche une conversation ouais il y a tellement d'informations dans le dead air qu'il faut arrêter de couper puis c'est ce que la radio fait pas qui a fait que les podcasts je considère ont poigné la popularité c'est que humainement parlant les pauses sont payantes tu catches tellement quelqu'un en écoutant une discussion au rythme où il y a sa discussion quand il prend sa pause quand tu comprends qu'il réfléchit à la façon dont il va répondre à la patente ça te donne beaucoup d'infos sur c'est qui cette personne là t'as bien plus accès à l'humain en dessous qui peut pas non plus se cacher pendant une discussion de deux heures non à la radio son petit clip de 5 minutes il peut avoir son personnage social en deux heures ça paraît puis la bullshit elle ressort fait t'as vraiment accès à la personne puis c'est ça que j'aime parce qu'il y a une espèce de méritocratie là-dedans de genre si t'es une bonne personne ça va paraître tu sais qu'il a dit ça à propos du dead air Quentin Tarantino avait dit ça pour vrai que c'est vraiment important le dead air dans les conversations parce que quand quelqu'un parle tu trouves plein d'informations dans le petit dead air parce que lui tu sais il aime ça les conversations c'est pour ça qu'il écrit de cette manière là une vraie conversation moi puis toi on a des moments où on pense où on réfléchit où tu me dis quelque chose ou moi je dis quelque chose puis t'es comme oh ça c'est oh oui t'as raison ça c'est la vérité c'est comme ça qu'on engage le monde alors la radio le et ça arrête jamais mais ça c'est pas des vraies personnes ça c'est pas des vrais personnages ça c'est des robots c'est des shows pour enfants ouais tu sais les shows pour enfants que c'est tout le temps comme stimulant c'est ça la radio c'est une émission pour enfants pour adultes j'ai jamais entendu cette comparaison mais t'as fucking raison over stimulant là hey oublie pas regarde moi regarde moi flash flash couleur 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 ton 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 mon dieu mais tu sais quoi ici la radio francophone vous avez des fucking assez de bons hosts ouais ben ça dépend où en fait à Montréal on a des vedettes qui font de la radio à Québec ils ont des vrais des vrais gars de radio qui sont Québec le milieu de la radio à Québec est mille fois meilleur que le milieu de la radio à Montréal ok je te crois parce qu'ils font beaucoup de talk radio puis ils ont j'adore ça leurs animateurs c'est des gars de radio fait que tu sais oui que tu sois genre droite ou gauche là puis mettons tout le débat radio X ça si tu veux trouver ton niche tu peux trouver ton niche mais je veux dire la qualité exactement strictement d'un point de vue technique c'est du monde de radio puis tu vas avoir le show de ce gars là puis ce gars là c'est un gars qui fait de la radio puis ça vend à Québec parce que le monde aime la radio fait que d'un point de vue radio je trouve qu'ils l'ont vraiment mieux nous autres notre seule station de talk c'est le 98.5 Paul Arcand Paul Arcand Paul Arcand est fucking bon il y a un autre gars c'est-tu le gars qui est pendant l'après-midi non ça c'est Drainville je le trouve horrible Drainville c'est lui qui est pendant l'après-midi 2h, 3h ok c'est ça le voix non Paul Arcand j'aime ouais Arcand je l'aime Lagacé je l'aime Drainville je le trouve horrible c'est du trisac qui était là avant Lagacé c'est le gars qui parle avec Paul Arcand non Lagacé c'est il fait le drive il fait genre de 4 à 6 je pense 4 à 6 ouais à 2h à 2h ben ça doit être encore Bernard Drainville qui est l'ancien politicien qui est en radio c'est pour ça que ça marche pas ben je sais pas si ça marche mais je le trouve je le trouve pas bon Paul Arcand j'aime ouais moi aussi cet homme là a l'air vraiment cool pis j'en parlais M.C. Gilles me parlait de Paul Arcand pis il me disait qu'il est vraiment cool pis il aime l'humour noir pis il aime l'humour trash il est vraiment cool ça a l'air peut-être que je vais l'inviter mais je sais pas si ces gens-là s'ils peuvent faire beaucoup de podcasts ben écoute j'avais invité Benoît Dutrisac dans le temps pis il voulait venir en fait il m'avait écrit pis on s'était jasé pis moi je veux vraiment y aller mais j'ai pas le droit d'y aller en fait c'est pour ça j'ai peur même de demander je veux pas le mettre dans une ah ben tu vas te le dire moi il y a des gens qui ont pas le droit de venir il y a deux journalistes du journal de Montréal pis de Québec qui ont pas eu le droit de venir à mon podcast à cause de ça pis c'est des amis dans la vie c'est des gens que je connais depuis l'université fait que tu sais je les connais pis ils ont pas eu le droit de venir sur le show parce que Québécois était comme non vous avez pas le droit de faire rien à l'extérieur de la famille de Québécois fait que si vous faites un podcast il faut qu'il soit sur Cube Radio sinon fuck you la raison c'est que tu penses c'est même pas pour compétition c'est juste parce qu'il veut pas qu'ils disent quelque chose non je pense que c'est de la compétition je pense que c'est ce que toi t'as à donner tu vas le donner seulement sur ce qui peut me rapporter de l'argent à moi parce que si tu vas parler sur une autre station moi je me dirais ben ça va attirer des gens vers ton médium à toi exactement mais les compagnies voient jamais ça de même ils voient tout le temps ça comme non non je donne gratuitement quelque chose pour lequel moi je paye je donne du contenu à une autre compagnie c'est fucking stupid ben ouais mais c'est ça ils sont souvent très stupides mais au moins ils font de l'argent ici en français la radio ils ont encore de l'argent il y a beaucoup de gens qui ont du succès des vedettes en anglais ici à la radio ça marche pas comme ça ben non t'as chôme ça commence à vraiment tout tombe ben la radio en français elle va pas si bien que ça non plus non hein ben les codes d'écoute baissent en TV à cause des podcasts ouais les codes d'écoute baissent en TV en radio partout ils s'ajustent ils ont moins d'argent de marketing qui rentre les payes changent aussi la télé il y a beaucoup moins d'argent qu'il y en avait avant les cachets mettons pour des enveloppes de cash pour produire un show ne sont pas la même maintenant qu'il y a 10 ans moi je viens de vendre une émission puis c'est vraiment pas le même type de cachet que j'aurais eu il y a 10 ans pour le même show pas du tout absolument pas le cash je sais pas pourquoi mais ça baisse les enveloppes baissent tu finis par faire de la TV avant c'était super payant faire de la TV puis là il y a encore des places où c'est payant mais il y a des places où t'es comme c'est pas si payant que ça il y a des petites places où t'es comme ça vaut même pas la peine puis tu fais comme je vais le faire pour le fun moi je suis en train de négocier quelque chose de vendre une de mes idées pour une émission on va voir mais j'expecte pas que ça va être un bon cachet ou n'importe quoi moi je vais le faire pour l'expérience mais je sais déjà que avec l'économie puis tout ce qui se passe je pense pas qu'il y a de l'argent dans ça non il y a du rayonnement il y a comme plusieurs affaires qu'il faut que tu prennes en ligne de compte bon ben ça ça m'expose à des gens qui me connaissent pas c'est pour ça que moi je vais le faire parce que comme moi je suis vraiment j'ai mon niche que je suis populaire dans ça mais le mainstream ici le mainstream connait pas ouais ben le mainstream c'est qui est dur à avoir honnêtement tu sais moi ça fait comme ça fait 12 ans puis la majorité de la TV que je fais c'est tout le temps des captations de choses tout le temps comme des galas à gauche à droite puis le reste j'ai fait genre des émissions de service comme entrée principale puis les 5 prochains puis des affaires de même mais c'est toujours comme autour du stand-up et toi t'es le stand-up tu dois faire d'autres choses je pense ben c'est ça puis je pense que tu deviens connu quand tu fais des shows comme la tour puis quand tu fais des talk-shows où t'es juste invité pour être toi à quelque part ouais parce que là ils te voient d'une manière différente ouais là on dirait que ça ça contribue à ok il y a une notoriété qui se bâtit fait que c'est comme si tu te concentres à faire quelque chose qui est le stand-up mais que pour te faire connaître il va falloir que tu fasses quelque chose qui est pas du tout ton affaire principale pour faire connaître ça mais pour nous le podcast ça fait honnêtement pour nous le podcast pour les humoristes maintenant je pense c'est l'aspect marketing le plus important ben oui absolument le plus important c'est d'avoir un podcast pour que ton public peut te connaître c'est plus intime ouais ben moi j'aime ça j'aime ça pour ça puis tu sais je prends bien plus de risques puis tu sais sur mon Patreon je fais des podcasts solo puis je vais vraiment plus personnel puis j'aime ça être ultra open par rapport à des affaires je trouve quelque chose de beau là-dedans moi j'ai fait la distinction tôt dans ma vie qu'être vulnérable puis être faible c'est pas la même chose non c'est pas la même chose il y en a pour qui c'est la même chose nous on est toujours vulnérable on va sur la scène toute seule avec un fucking micro ouais ça fait peur il y a beaucoup de gens pour qui qui associent faiblesse et vulnérabilité ok ok fait que tu leur dis mettons je suis vulnérable là-dessus ils vont faire comme ah t'es faible ils vont te taguer tandis que moi être vulnérable ce que c'est c'est je te fais confiance avec une information avec laquelle je suis pas bien fait que c'est pas un je suis faible c'est je te fais confiance c'est comme ça que moi je le prends quand quelqu'un est vulnérable avec moi c'est comme ça que moi c'est ça que moi je donne quand je fais ça fait que j'aime cette espèce d'aller dans ces zones-là de je sais pas en ce moment ce qui se passe je sais pas telle affaire puis de creuser là-dedans puis le public de Patreon c'est les hardcore fans du show fait que c'est des gens avec qui je me sens super bien puis je prends full de risques puis je leur confie des affaires que tu sais quand ma thérapeute est morte est sortie sur le Patreon j'ai fait un podcast solo pour expliquer parler de toute la démarche de plein d'informations parce que c'est un show basé sur la vraie vie tout ce qui est arrivé mais j'ai pas tout dit j'ai dit plein d'affaires comme des compléments d'information de ce qui est pas dans le spectacle parce que j'avais pas de gag à faire avec ça j'ai fait un behind the scenes j'ai parlé genre de la méthode de production de ce que je vivais pendant que je suis en tournée ça c'est comme tu dois le mettre ensemble avec spécial ça c'est comme une director's cut ouais genre c'est un peu ça que j'ai fait mais c'était super le fun de donner accès à quelqu'un qui aime le show puis qui trippe là-dessus d'avoir ce petit plus-value-là que je vais pas publier publiquement c'est juste comme non si tu le veux il est là mais je le donne juste à ceux qui prennent la peine de venir s'abonner parce que si tu poses ce geste-là l'automatiquement genre tu rentres dans un petit cercle de hey cool bienvenue genre comme un party de maison là il était chez nous notre Patreon c'est comme ça nous on donne des à chaque mois on choisit des gagnants puis on donne des t-shirts on a des comme mon pilote que j'avais fait une pilot d'une show que je voulais faire ça fait comme 5 ans c'était pas filmé bien il y avait plein de problèmes mais pour un niveau de Patreon c'est là alors tu peux voir n'importe quand c'est pas assez bon pour que je le rende ça en public mais pour les gens qui veulent me supporter qui me supportent pour eux ils ont accès à ça puis ils aiment voir ça l'aspect avec Patreon moi je pense ça a changé beaucoup parce que tu peux voir combien de personnes sont vraiment hardcore ils veulent aider puis ils veulent faire partie de qu'est-ce que tu crées c'est comme tout ça le studio puis tout ça c'était une motivation des gens comme ça puis ça ça nous rend un peu plus indépendants ouais ben ça donne confiance je trouve moi c'est ça que ça fait ça me donne un genre de ok je fais pas ça pour rien il y a réellement du monde que ça intéresse il y a réellement du monde puis à partir de là ben la grosseur de ce fanbase là tu sais tu décides ou non si ça t'affecte mais à partir du moment il y a un groupe qui est comme allons je te supporte ça fait du bien artistiquement ça me fait du bien je prends bien plus de risques parce qu'à cette heure c'est à cette base là que je parle c'est pas au grand public fait que les shows que j'écris c'est pas des shows pour essayer d'avoir ma tante Simone à cette île non non c'est vous c'est pour vous puis j'espère que ça va déborder à l'extérieur tu sais c'est quoi d'autre si t'essayes de cibler quelqu'un spécifique habituellement tu vas manquer ta cible ouais ouais tu tombes à côté moi je fais des choses que moi je trouve drôles puis habituellement je parle de ma vie alors c'est des histoires de ma vie puis si moi ça me fait rire je pense que je vais trouver quelqu'un qui aussi va trouver ça drôle parce que ça m'a déjà fait rire c'est juste comme ça que je pense l'autre comme oh qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ou je veux cibler ça jamais je pense à ça c'est stupide je suis pas un gars de marketing comme je vends pas un produit que tu vas me manger ouais je m'en fous c'est ça mon humour t'aimes ça ah fuck c'est bien t'as moi tu peux me voir whatever sinon ok il y a quelqu'un d'autre il y a mille autres humoristes tu peux trouver quelqu'un je suis pas fâché moi ce qui est drôle c'est qu'il y a plein de monde qui suivent mon podcast qui m'ont jamais vu en show ou qui savent pas moi aussi le stand-up que je fais moi aussi alors que le stand-up c'est mon occupation principale fait que là j'en reçois beaucoup ces temps-ci je fais beaucoup de passage TV fait que j'ai comme plein de monde qui m'écrivent de crée je savais même pas ou je t'avais jamais vu en stand-up puis là ils trippent puis je fais oui mais c'est ça je fais tu sais c'est là-dedans que je suis bon le podcast c'est juste comme un extra un side project que j'ai du fun à faire puis qui a fini par marcher mais ça c'est là-dedans je performe fait que je trouve ça intéressant de faire ok fait que toi tu m'as découvert comme comme un podcaster ouais mais moi je le vois comme une pièce je sais pas si je t'avais déjà parlé de ça mais tu sais on a comme il y a la pièce Pentalis puis genre les gens ils peuvent rentrer par la porte du stand-up pour être dans ta pièce mais ils peuvent rentrer par la porte du podcast aussi l'important c'est qu'ils soient dans la pièce parce qu'une fois qu'ils sont dans la pièce ils sont rentrés par la porte du podcast ils vont peut-être ressortir par la porte du stand-up puis ils vont faire ah ok il y a cette porte-là aussi puis ils vont comme y aller tu sais c'est juste c'est juste une porte de plus vers toi puis je suis un grand centre d'achat exact il y a plein de magasins ici t'es un shopping mall ouais ouais t'as-tu des ennemis dans dans le dans notre domaine dans l'industrie des ennemis ouais t'as-tu déjà fait des ennemis ou t'as-tu un nemesis j'ai pas de nemesis non je suis pas quelqu'un qui est très qui est très axé sur le conflit il y a du monde que j'aime pas ok ouais tout le monde mais ça t'sais ça prend vraiment beaucoup faut que tu me fasses vraiment des affaires désagréables pour que je t'aime pas puis que je publiquement je fasse comme hey fuck you mais c'est rare t'en as pas beaucoup de ça non pas vraiment non puis même les conflits que j'ai j'ai règles t'sais comme là j'avais comme c'était pas un beef mais avec Jer Alain t'avais un beef avec Jer ben c'est mon ami je le connais je l'adore moi je savais pas tant que j'avais un beef avec mais j'ai comme appris que j'avais un beef avec puis je le savais pas t'as appris ça de lui? de du monde il était-tu sourd c'est pour ça il était juste fâché non non il était fâché pour quelque chose il me l'a conté puis j'ai fait ok ben c'est legit j'ai fait écoute je m'excuse ah c'était juste une misunderstanding? ouais puis tu sais j'ai peut-être merdé aussi un peu mais il y avait rien là-dedans qui était comme réellement moi j'ai rien contre lui puis je l'adore puis je le respecte puis j'aime sa façon de faire les choses c'est comme pour moi Jer c'est comme I'm cool puis j'ai eu cette discussion-là avec lui puis il était comme ah ben c'est cool puis on est correct puis j'étais super content de comme réparer ce petit bug-là qu'il y avait parce que moi j'ai rien contre le gars ça me faisait chier de savoir que je le sentais qu'il me parlait pas puis j'étais comme fuck mais pourquoi puis là ça c'est réglé c'est plus le genre à faire ça si la personne je trouve que un cool puis je veux pas ne pas avoir de relation avec mais il y a du monde qui sont vraiment des trous de cul que je fais comme mais toi tu peux décolliser j'ai pas besoin de réparer quoi que ce soit avec toi si je te dis fuck you je suis pas genre pussy de genre je veux absolument que tout le monde m'aime c'est genre je veux que les gens moi je suis prêt pour le conflit mais c'est juste que comme en français jusqu'à date je m'entends bien avec tout le monde c'est fun pour moi tout le monde est gentil mon ami Yann Theriot lui il fait des ennemis partout ouais mais Yann c'est ça sa game Yann c'est ça son moi je l'adore parce que je comprends ce qu'il fait mais c'est ça son Yann c'est une fucking lutteur c'est ça c'est ça son fun moi j'ai pas de problème avec ça je veux dire cool puis il m'attaquerait pas moi parce qu'il a aucune raison de m'attaquer même si Yann m'attaque je vais rire parce que c'est Yann Yann est fucking Yann est pas un gars mauvais ben non absolument pas c'est juste si tu le connais pas puis tu vois un beef ou t'es dans le beef avec lui tu vas penser qu'il s'est une tour de cul mais c'est comme il juste aime ça niaiser puis il aime ça être fâché ouais puis la chicane cette espèce de vibe là mais il le joue bien c'est fun à regarder si tu sais c'est quoi le game mais si tu sais pas puis tu prends ça comme il y avait un gars je pense à Val d'Or qui était vraiment sur Twitter fâché avec Yann c'était des ennemis depuis le temps de l'école secondaire je pense puis Mike essayait de m'expliquer toute l'histoire à un épisode de sous-écoute j'étais là avec Yann puis je riais parce que c'était comme je sais que Yann commence des beef juste pour commencer des beef mais le gars qui avait commencé le beef avec je pense que lui il prenait ça sérieux mais Yann tu peux pas le prendre sérieux comme ça mais tu sais tu le sais pas qu'il faut pas que tu prennes ça au sérieux puis tu sais il y a quelque chose là-dedans mais moi il y a du monde qui a leur carrière entière puis je dis pas que c'est le cas de Yann moi j'y vois un peu comme la bactérie E. coli eux autres ils ont besoin de marde pour exister s'il n'y a pas de marde il n'existe pas mais ça c'est dangereux ben oui c'est dangereux mais tu sais Jean Martineau c'est un appelons-le polémiste c'est un commentateur chroniqueur journaliste je pense même plus qu'il est journaliste je pense qu'on peut dire qu'il est chroniqueur c'est beaucoup dans l'opinion mais c'est tout le temps genre l'opinion qui fâche du monde puis ça n'a pas de bon sens il a dit ça il y en a plusieurs il y en a à gauche comme il y en a à droite du monde même mais lui il est impliqué dans quoi les politiques ou le domaine artistique la politique ok ok la politique puis les enjeux sociaux puis tu sais mais c'est ça lui c'est ça ça gagne mais la haine ça donne beaucoup plus d'énergie que l'amour fait qu'il y a bien du monde qui mise là-dessus parce que ça ça réveille le monde ça fait de l'activité puis les algorithmes sont faits en fonction de ça aussi ils le savent ils vont te mettre des affaires qu'ils vont te mettre en tabarnak et c'est ça qu'ils vont te montrer parce qu'ils savent que ça va te faire réagir plus que s'ils te font des affaires que t'aimes le French cast avec l'invité Pébé Réva va faire moins de views va avoir moins de views que Pantelus versus Pébé Réva le bif exactement c'est vrai de ça c'est exactement ça puis comme t'as donné une idée genre de à quel point je ris de cette game-là parce que ça me fait rire de voir les gens essayer de manipuler cette game-là de genre on va plus dans la haine puis dans le conflit pour générer de l'algorithme sur ma page Facebook la semaine passée où il y a deux semaines en joke j'ai écrit j'ai écrit genre hé je cherche une vedette qui serait assez gentille pour vouloir se chicaner avec moi publiquement comme ça ça m'aiderait à avoir de la visibilité puis élargir mon fanbase j'ai fait si vous avez des suggestions il y a plein de monde qui écrivait des suggestions moi je taguais plein de monde connu ça te tenterait-tu de m'envoyer chier ça pourrait être bon pour ma carrière puis il y a plein de vedettes qui ont embarqué j'avais genre Laurent Paquin qui écrivait mange de la merde puis un méthode qui écrivait je vais te chier dans la gueule j'ai eu Alex Perron j'ai eu plein de monde qui ont écrit mais là ce que ça a fait ça a fait exactement ce dont je riais tous leurs fans ont vu ça ils sont venus sur ma page ils pensaient que c'était sérieux oui ils comprenaient pas le post a vraiment j'ai eu les meilleures stats que j'ai jamais eu de ma vie j'ai gagné 550 abonnés sur ma page Facebook juste cette journée-là sauf que moi c'était une critique de ça ce statut-là ça a fait exactement ce que je disais que ça allait faire c'est fascinant parce que j'ai essayé de créer de la merde là le monde comme toutes les personnalités qui sont venus commenter catchaient le jeu puis ils trouvent ça aussi ridicule que moi fait qu'ils trouvaient ça drôle de m'insulter mais le public était comme what the fuck il y en a qui catchaient pas il y en a qui trouvaient ça très drôle puis qu'ils comprenaient c'est probablement eux autres qui sont d'abonnés mais ça donne plus d'énergie puis Facebook valorise ça puis c'est ça c'est fou mais je comprends pourquoi ils valorisent ça parce qu'ils veulent vraiment que tu restes sur leur plateforme c'est ça puis le monde comme t'as dit met toute leur énergie dans les choses négatives on est fabriqué comme ça les humains mais c'est vraiment ça mais moi personnellement avec des humoristes j'essaie d'éviter ce côté là tu dois premièrement tu dois me faire quelque chose pour que moi je suis contre toi si t'es un humoriste ou tu dois être comme contre l'humour tu dois être quelqu'un tu sais de quoi je parle par exemple quelqu'un qui disait pour Mike on n'a pas besoin de la liberté d'expression c'est juste pour les humoristes noirs c'est de l'humour noir alors il y a des humoristes comme ça puis on va discuter mais ça c'est du contrôle il y a des humoristes connus au Québec qui pensent comme ça but anyways tu sais j'entends parler des gérants et tout ça ils me parlent des choses comme ça puis moi ça me fâche mais à cause s'ils disent pas ça publiquement moi je vais pas les contre eux tu sais pour commencer une bise mais les gens comme ça je n'aime pas la majorité des humoristes qui sont pas comme ça je les support tu vois tu sais on est la même chose d'un humoriste moi je n'ai pas vraiment des ennemis dans notre jeu il y a deux humoristes que je connais que je n'aime pas puis mais tu peux ne pas aimer quelqu'un sans que ce soit un ennemi tu sais ouais c'est pas un ennemi parce qu'ils n'ont pas ils n'ont pas un affect sur ma vie ou ma carrière je te vibe pas oh non c'est des grands bitches ah c'est ça ah ouais c'est des personnes vraiment des tu restes loin un bras de distance un bras de distance mais tu sais qu'est-ce que j'ai aperçu que leur carrière leur carrière sont vraiment dans la toilette je pense que c'est relié à leur comportement oui souvent là ton attitude ta vibe tu sais et moi souvent c'est ceux qui essaient de contrôler les autres moi j'ai un très très grand pense ce que tu veux fais ce que tu veux tu sais sois heureux ta définition du bonheur à toi c'est quoi fais ça ouais moi je suis le même c'est pour la même raison que je parle pas de politique j'essaie pas d'influencer le monde à penser ce qu'ils devraient penser pense ce que tu veux penser c'est correct puis en humour j'essaie pas de dire aux gens qu'est-ce qu'ils devraient faire sur scène non plus puis ah mais là tu devrais pas dire ça puis on devrait plus avoir le droit je fais arrête d'essayer de contrôler tout le monde oui quelqu'un m'avait dit une phrase à mon avis que j'avais adoré qui m'avait dit souvent les gens qui essaient de contrôler tout le monde c'est des gens qui ont pas de contrôle dans leur propre vie puis quand j'ai fait ah ouais ok puis j'ai regardé ma propre vie j'ai fait ah c'est vrai que moi j'en ai pas là-dessus 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 j'ai comme arrêté de regarder à l'extérieur puis j'ai comme fait si tu me demandes pour mon avis là tu sais comme moi j'ai jamais ma gueule je suis prêt à te donner mon avis si t'as besoin de ça si tu me demandes mais je vais pas venir hé bébé tu devrais pas parler de ta mère tu devrais parler de toi t'es tout stupide ouais non non moi c'est c'est je vais tout le temps je vais tout le temps donner des suggestions de gag des suggestions d'angle hey t'as fait ton wording c'est ça t'as-tu pensé genre l'inversé de même ah ça c'est différent mais ça c'est comme avant même je vais faire est-ce que je peux te donner comme une idée tu vas te poser la question ça c'est différent ça c'est qu'est-ce qu'on doit faire comme humoriste comme moi j'ai reçu des bons tags en français à cause de Martin Perizzolo puis elle fait gagner au bordel une fois après elle choisit hé tu peux faire un callback avec ça tu sais les deux m'ont donné des indices puis j'ai worké sur ça puis ça marche ouais ça c'est bon ça j'aime ça dans le green room les humoristes qui disent hé tu peux tagger ça c'est ça le fun pour nous mais c'est différent de dire tu devrais pas aborder ce sujet là ça c'est complètement différent non parce que c'est de l'ego puis tu le vois tout de suite là tu sais moi j'en connais là tu sais des preachers puis t'es comme ben fais tes affaires c'est cool moi j'adore si tu me donnes du feedback comme ça tu sais les punch ou whatever parce qu'un humoriste a un cerveau plus proche à le mien alors il va voir un aspect drôle que peut-être moi j'ai pas vu puis des fois ça ouvre plein de portes je suis comme oh j'ai pas pensé à ça oui parce qu'en français quand tu dis ça ça veut dire ça alors si tu lis ça puis je suis comme tabarnak les gars ça c'est fucking intelligent puis je commençais à worker ça j'adore ça Mike il me fait ça aussi des fois il me dit tu devrais le dire comme ça ouais puis Mike c'est un estide bombe en écriture moi maintenant je l'engagerais comme script éditeur de mon show je pense qu'il dirait non parce qu'il y a pas le temps mais je vais dire c'est la seule raison où il dirait non parce qu'il est bon dans ça mais même parce que maintenant je le vois presque chaque soir il fait sa tournée puis je vois l'évolution puis comment elle change puis ouais il y a une mastery de la langue ouais il sait où il veut aller comment est-ce qu'il tu sais des fois il sort des choses avec un volume différent juste pour mettre emphasis pour que tu penses pas puis après il te sort quelque chose tu sais c'est vraiment comme une chanteur puis il chante by the way je sais pas si tu sais ça il peut fuck un chanter ce gars-là bah oui c'est la première fois je suis allé chez eux il a sorti le kit de karaoké dans le sol avec mais il peut vraiment chanter oh ouais ah non et puis il trippe là-dessus ouais tu sais ce qui est bizarre quand tu penses que c'est un gars drôle ou whatever mais quand tu vois toutes les choses qu'il fait t'es comme t'es qui c'est comme une tu sais c'est comme des gens que tu vois dans le film il peut cuisiner tu sais remember when he cooked last week comme quand il était chez lui pour le tu sais il sait comment faire tu sais de la nourriture comme tu sais coquer dans comme un vrai fucking chef il peut chanter il fait le stand-up c'est comme c'est un personnage comme si on l'avait dessiné c'est pas un vrai personnage comme c'est juste un héros des arts c'est fucking moi je l'adore ça fait longtemps je l'ai pas vu en plus que je l'ai pas croisé je m'ennuie de juste chaser avec ouais ouais juste de chiller ou whatever tu sais c'était la pandémie puis tout ça on se croise un peu mais pas c'est un des gars les plus fun de chiller avec parce qu'il va jamais te juger non c'est ça que j'aime comme humoriste il donne son feedback tu peux te chiller puis parler de n'importe quoi tu vas avoir son opinion mais c'est pas un gars de non puis il voit le il y a des gens qui ont ce regard là que j'aime beaucoup aussi Mike il voit le bon chez les gens c'est pour ça que c'est pas un gars de non ouais il va trouver un moyen de faire le oui ça marche pas il peut avoir un est tout croche autour de lui puis il va voir comme le bon chez cette personne là puis c'est ça qu'il voit quand il la voit puis ça c'est une qualité il y a des gens qui ont ce regard là moi je trouve ça cool ça sort dans ses jokes c'est pour ça qu'il peut c'est pour noir c'est pour ça qu'il peut prendre une situation on va dire triste puis il peut le changer dans quelque chose parce qu'il va trouver l'aspect drôle ça c'est tu dois ou bien tu as ce talent là ou tu ne l'as pas tu peux pas apprendre ça c'est risqué par exemple c'est pour ça que high risk high reward c'est comme le crypto quand ça marche ça marche c'est drôle ça t'es-tu rentré dans ça j'ai essayé puis j'ai fait ah fuck off fait que j'ai juste investi à la bourse à la place moi j'ai investi dans la bourse aussi ouais je sais pas j'ai placé de l'argent là puis j'ai joué avec ça mais la crypto là j'étais comme faudrait que je check à tous les jours j'ai déjà plein d'affaires à penser je fais comme non je vais y aller avec des actions que je fais bon je vais parker cet argent là pendant 20 ans puis on verra ah ouais comme des longs actions dans les compagnies ben tu varies ton portefeuille t'en fais des safes puis t'en fais des volatiles tu fais bon combien je pourrais perdre mettons moi je suis comme ok je pourrais perdre 500 piastres ouais ouais je mets 500 piastres c'est une action que je fais si ça pop tant mieux si ça pop pas je vais survivre moi j'ai mis de l'argent dans l'uranium ok l'uranium ouais puis j'ai fait de l'argent avec ça ah ouais 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 nice j'ai doublé mon argent dans un an ben c'est bon c'est ça moi j'ai investi dans des technologies je suis beaucoup dans les technologies des nouvelles affaires que je fais ok ça ça a du potentiel pour vrai puis là je suis les nouvelles de la compagnie je fais bon qu'est-ce qui se passe avez-vous signé un deal récemment on a signé un deal pour ça cette affaire-là je fais comme ok cool c'est bon c'est dans la bonne direction je fais parfait c'est mon argent j'aime ça le VR le VR la réalité virtuelle j'aime ça mais je me tiens loin d'être ça pourquoi as-tu peur je suis j'ai un tempérament extrêmement addict dans la vie toutes les humoristes ouais mais comme fort fait je triperais trop là-dessus moi je m'en servirais pour méditer je m'en servirais pour faire plein d'affaires puis je me connais il y a des affaires qu'il faut pas que je touche trop puis le VR ça fait partie de ça alors toi t'as peur de l'aimer trop ouais ouais c'est ça personnellement c'est ça le danger que je vois par rapport aux réalités virtuelles pour toute l'humanité ouais ouais ben oui c'est parce que t'as du contrôle ça va remplacer plein de choses qu'on devrait pas remplacer ça va être ready player one dans pas long je comprends je comprends mais je suis pas obligé d'embarquer dans le bateau moi je travaillais avant l'humour c'est ça j'étais une produceur dans ça je travaillais dans la réalité virtuelle ah nice augmented reality puis virtual reality alors une portion de ma job c'était vraiment de lire puis de voir qu'est-ce que les compagnies faisaient puis c'était quoi le futur alors moi j'ai vu plein d'applications excellent le augmented reality ça suce bien plus souvent qu'autrement ouais mais tu sais pourquoi ça va être bon je vais dire par exemple le augmented reality c'est vraiment bon par exemple sur ton cellulaire tu vas voir tous tes tes détails médicals ok alors on va dire que toi t'as plein d'allergies plein d'whatever t'as pas besoin de penser tu le sors tu scans n'importe quoi si tu veux acheter ça va dire oui tu peux le manger non tu peux pas ça ça va te faire ça 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 va te faire alors il y a beaucoup d'aspects que tu peux utiliser positifs dans ta vie maintenant ils utilisent juste pour une promotion pour un film puis t'as une fucking dragon qui sort alors je vois mais les applications médicales vont être vraiment exceptionnelles pour ça parce qu'il y a plein des gens plus vieux ils scannent ils savent déjà ah ouais ça je peux boire non les médicaments non t'as déjà pris ça ça fait quelques heures alors ça va aider ah c'est cool ça c'est cool la réalité virtuelle ce que ça va aider quand il peut-être c'est déjà fait je sais pas mais juste les latency issues tu peux avoir on va dire quelqu'un qui fait une chirurgie puis c'est le meilleur qui fait les chirurgies sur le cerveau au monde mais il est en fucking je sais pas il est en Chine mais tu peux avec ça il est en Chine puis il peut travailler sur ton cerveau à Montréal puis tu peux sauver des vies ça va être exceptionnel c'est pas ça le problème le problème c'est pour faire tout ça t'as besoin de beaucoup d'argent puis l'argent c'est pas juste dans l'industrie privée comme ça comme médical c'est vraiment dans l'industrie publique l'industrie publique c'est les jeux vidéo le deuxième monde porno tout ça alors beaucoup d'argent va être gaspillé envers ça pour augmenter l'intégration puis le fun d'une vie virtuelle puis le monde à cause qu'on a plus en plus du monde puis les villes se rapetissent tu sais t'as plus de condos alors moins de maison avant t'avais toute une grande maison t'avais une salle en bas maintenant ça va être un appartement 3,5 1,5 1,5 puis c'est comme mais j'ai pas d'argent pour acheter une maison mais tu sais qu'est-ce que tu peux faire tu rentres dans ta vie virtuelle ou tu peux même travailler c'est ça que Facebook essaie de faire c'est ça que tu peux travailler puis t'as un avatar que tu crées c'est ça le personnage que le monde voit c'est pas toi c'est ça c'est comme c'est comme World of Warcraft quand il avait fait l'épisode de South Park quand il est rentré dans ça la vie va être comme ça tu spawns puis tu tu vis dans une 1,5 mais t'as gaspillé de l'argent virtuel pour acheter une fucking mansion parce que tu fais des missions whatever puis tu gaspilles du vrai argent de la vraie argent puis t'as pas besoin de vacances parce que tu rentres dans des vacances là-bas dans ta vie virtuelle c'est ça le problème puis il y a plein de monde déjà avec les jeux vidéo comme ils sont maintenant tu t'engages puis tu rentres vraiment dans ça imagine si je peux faire tout tu peux même te faire soucer avec des applications que tu mets sur ton penis puis tout ça il y a plein d'applications qui travaillent sur ça maintenant pour rendre une vie que c'est possible de vivre dans ton appartement pendant un an et jamais voir personne dans la vraie vie pour moi ça c'est dangereux puis on pousse vraiment vers ça avec le COVID avec les restrictions puis tout ça on pousse vraiment vers ça pour que le monde est habitué à être toute seule puis de rencontrer les gens virtuellement puis ça c'est pas comment les humains sont faits non mais je me demande si parce que là le problème c'est que vu qu'on est pas en immersion avec le casque de VR puis tout ça là on a une distance par rapport à ce qu'on dit puis l'impact que ça a parce qu'on n'a pas l'humain d'en face qui réagit à ce qu'on dit je me demande si le fait de l'avoir en VR puis que ce soit quelqu'un ça va pas nous redonner cette conscience-là de l'impact de nos mots puis l'impact de nos gestes puis de je peux pas dire non 100% sûr parce que je sais pas c'est une sensibilité supplémentaire dans le monde c'est un avis vraiment c'est une perception vraiment smart ce que tu viens de dire parce que peut-être si ça c'est le vrai monde mais là il commence à réagir comme des humains mais comme on voit quand on est derrière un écran ou une vie virtuelle ça sort le pire des gens ouais parce qu'on est caché ouais mais là si le VR de même je le vois comme moins être caché qu'avant ça va être l'avatar peut-être c'est toi qui le choisis peut-être que ça va continuer mais peut-être qu'il va y avoir un moment donné ça va être tellement comme défini puis clair que tu sais probablement qu'on s'en va vers genre éventuellement t'as plus le droit d'avoir un avatar qui est pas toi ouais ouais c'est illégal de pas avoir une représentation 3D de toi mais non ça va être la meilleure version de toi oui oui mais je veux dire ça va quand même être toi tu pourras pas faire semblant que t'es genre une fille de 22 ans si t'es un homme de 45 je pense pas que je suis d'accord avec ça je pense qu'ils vont faire le contraire parce que maintenant Identity Politics rentre dans ça alors si quelqu'un dit non moi c'est comme ça que je sens ok ouais tu vas faire quoi ok deal ouais ouais ça va être fucké je te dis ça va être fucké t'as raison ah bien joué j'avais pas pensé c'est vrai ils vont nous fucker mais moi je suis pas obligé d'embarquer là-dedans moi je vais pas embarquer là-dedans je suis tout le temps en retard volontairement à sa technologie mais si tout se passe là-dedans pour faire l'humour maintenant il n'y a plus de club tu dois le faire là-dedans ou pour une certaine période de temps tu vas voir les gens les old heads comme nous tu peux aller au club faire tout ça comme des vieux ou tu peux aller sur le site virtuel puis vivre ta vie là-bas puis les plus jeunes vont être sur l'aspect virtuel nous les vieux on va être dans la vie ça va commencer à diminuer parce qu'ils vont dire écoute tu veux te faire payer tu dois travailler virtuellement tu veux je sais pas n'importe quoi tu veux faire des vacances tu veux acheter du quoi ben tu dois faire partie de ça mais jamais je croirais que tu vas avoir des kicks de sécrétion d'hormones aussi fort virtuellement que t'en aurais entouré de gens réellement dans une pièce c'est pour ça que je dis ça va avoir des des effets néfastes négatifs au monde parce que des fois on oublie même pendant la pandémie il y a plein de gens qui étaient comme ah ouais je vis ça bien je pense que c'était cool puis dès qu'ils ont sorti la première fois puis ils ont vu des gens qui sont oh fuck ça c'est différent ah man moi là je sais pas c'est pas pour toi là mais quand t'as recommencé je brûlais tellement vite là j'étais fatigué rapidement là j'avais une discussion avec quelqu'un puis j'étais comme ok je vais rentrer chez nous me coucher alors socialement j'étais plus là j'étais comme j'étais bien quand j'étais dans ma bulle mais l'avantage c'est de faire on and off moi c'est ça ma vie c'est comme j'ai des grosses doses de social en show c'est comme un c'est faire du social fois mille boosté puis après ça il faut que j'aille me cacher chez nous puis je sors pas pendant deux jours puis je dors puis c'est juste deux extrêmes tout le temps moi c'est rien 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 ou full ok ouais non mais là j'avais juste le rien pendant la pandémie fait que quand je suis sorti juste le fait d'avoir un petit small talk sur hey je viens d'acheter de quoi pour vrai là si jamais dans la vie on se connait pas puis tu t'achètes comme une maison ou un condo s'il te plaît je veux tout savoir s'il te plaît dis-moi tout je veux les anecdotes de l'inspecteur je veux savoir le plancher tu vas-tu le changer le prix que t'as demandé genre tout là pourquoi ? non je suis sarcastique ça me fait chier non mais pourquoi tu dis ça comme c'était ça la situation que t'avais vécue c'était ça oui la première fois que j'ai sorti c'est ça c'est quelqu'un que je connais pas qui me parle on vient d'acheter de quoi puis pendant une heure et demie tout ce qu'il me parlait c'était ça puis j'étais juste comme man je te connais pas je m'en crisse de ton confort je te connais pas oh bro puis genre à quel point tu catches pas je comprends que toi t'as besoin de parler de ça mais je sais pas t'es qui puis tu me parles des inspecteurs puis de la lumière elle arrive de où puis je fais t'aurais pu m'en parler 15 minutes là ça fait une heure et demie que tu catches pas que genre je te connais pas puis tu me connais pas non plus pourquoi est-ce qu'il t'a resté ? parce que c'était quelqu'un j'étais là c'était un third party c'était comme j'étais là pour quelqu'un d'autre puis genre j'étais poli des fois même t'essayes d'être poli puis ça t'enrage oui mais des fois je me dis qu'il faut le dire ces choses là faut trouver le tacle parce que si t'as un inconfort puis tu le dis pas à l'autre il faut que quelqu'un le vive puis si c'est pas l'autre qui le vit parce que tu y nommes c'est toi qui le vis à sa place fait tu sais qu'est-ce que j'ai vécu hier quoi ? que j'ai jamais pensé à ça puis j'étais comme quel fucking imbécile alors je rentre chez moi puis je rentre dans l'ascenseur dans le sous-sol parce que c'est un tel garage où je mets l'auto puis il y avait deux femmes qui sont dans l'ascenseur je rentre avec elles elles parlent puis toutes les trois on allait à des étages différents puis moi j'étais au dernier étage alors la première tu sais ça ouvre elle sort puis il se parle pendant qu'elle sort et comment elle continue la conversation puis les portes sont prêtes à fermer puis celle qui est dedans l'ascenseur avec moi elle les ouvre encore elle met sa main pour continuer la conversation puis j'étais comme hey wait 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 a second ça c'est un peu extrême ouais like sors si tu veux parler avec elle mais moi je suis ici tu sais c'est pas ta vie et moi je suis juste une guest star je t'ai fucking fâché puis elle m'a vu parce que j'étais comme je sais j'ouvre mes mains je t'ai comme what the fuck puis après ok 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 on va parler plus tard puis on ferme puis c'est comme shit mais j'ai pas besoin de dire ça tu dois savoir comment vivre dans la société ça m'a fâché beaucoup ah ben c'est le genre d'affaires qui m'arrive tout le temps que je fais comment ça fait que tu sais pas comment agir tu sais juste de base la conscience des autres puis au volant on le voit tout le temps c'est comme moi s'il y a quelqu'un que c'est pas clair changement de voix j'essaie pas d'accélérer puis passer en avant je ralentis puis je m'en vais en arrière c'est bien moins de stress que d'essayer de le shifter je le laisse passer puis je vais en arrière je veux dire tout ça s'est fait bien plus smooth que ah non je vais passer en avant de toi moi je m'en fous d'en avant en arrière moi je veux pas que tu me met en danger comme il y avait une Audi qui a fait ça il voulait venir dans ma voie je pense parce que tu sais ça va un droit un gauche après un petit pont puis il était dans la mauvaise voie il fallait que je change ok c'est normal mais moi je savais pas qu'il voulait changer parce qu'il a pas mis ses flasheurs alors il était prêt à me rentrer dedans dernière minute puis je vois je dis what the fuck alors j'arrête il va en avant moi je rentre je dis what the fuck mets tes fucking flasheurs puis après il a refait le même chose sans flasheurs il tourne random dans une autre rue puis je dis comme écoute man quelqu'un va te fucking tuer quelqu'un va te suivre il va venir chez toi puis il va te fucking tuer parce que peut-être quelqu'un est avec sa petite fille ou son petit enfant dans l'auto puis toi t'es prêt à le fucking rentrer sans signe ça c'est frustrant mais quand ça m'arrive puis des fois le monde se sauve parce qu'ils sont gênés ouais ça fait qu'ils se sauvent tes voies accélérées full puis là t'es comme dude tu veux pas me recroiser la lumière tu veux pas me regarder je suis pas en crise je suis pas fâché genre tu m'as pas rentré dedans toi t'es beau mais c'est juste on prenait une courbe à deux puis toi t'as décidé que tu changeais de voie dans la courbe parce que tu sais pas comment rester dans tes lignes puis après ça tu t'arranges pour que je te recroise pas je fais juste accélérer tu sais qu'est-ce qui est drôle quand on t'est à côté puis il veut pas regarder regarde l'autre bout mais quand moi je fais ça à quelqu'un puis qu'il est en crise après moi tout ce que j'ai c'est sourire mais si moi j'ai fait l'erreur je vais faire signe comme oh c'est moi je fais je m'excuse mais s'il est fâché après moi puis je me suis excusé là je ris c'est tout ce que j'ai pour y enlever tout le pouvoir de je vais te tuer moi je ris puis plus il est fâché plus je ris ça là ça les pompe puis là ça me fait vraiment rire moi je suis une malade mentale aussi alors tu peux pas faire ça à moi si t'es compris je vais dire ok let's go tu sais puis là là ça arrête parce que je sors de l'auto je suis prêt je vais vivre de quoi aujourd'hui let's go ça va être toi puis habituellement il s'en va il s'en va ok non non lui il va me tuer c'est ça parce que spécialement si moi j'ai fait l'erreur moi je suis prêt à dire my bad or whatever si c'est eux qui font l'erreur puis après ils me disent d'aller me faire foutre là ça je peux te tuer ça tu me rend fou moi aussi j'ai de la misère ça prend de l'humilité dans la vie t'es pas grand chose majoritairement on est tous de la marde ouais ça fait une fucking erreur on est plus de la marde qu'on est nice ah ça c'est sûr tout le monde on est plus de la marde qu'on est nice fait qu'il faut être capable de oui on est nice sur des affaires qui fait qu'on est ce type de personne là ou ce qu'on performe dans cette patente là mais on est en majorité plus de la marde que quelque chose de le fun fait qu'il faut au moins savoir ça tu sais comment on sait qu'on est tous de la marde parce que tu sais comme Elon Musk habituellement avec ses tweets je vois comme c'est un gars assez intelligent puis il a beaucoup de succès puis je vois que des fois il est juste fatigué avec l'humanité puis je suis pas Elon Musk j'ai pas l'accès qu'Elon Musk a j'ai pas de l'argent qu'Elon Musk a j'ai rien mais des fois je vois ça puis je te comprends bro je te comprends comme imagine que je pense qu'il engage quoi 80 000 personnes dans ses compagnies tu sais Paypal Tesla SpaceX plein de choses puis ils chicanent avec des politiciens à propos des impôts tu devrais payer plus à cause de ça whatever puis tu fais rien pour le monde comme si engager 80 000 personnes puis les payer bien c'est rien puis je regarde ça puis je dis ouais je vois pourquoi il est fatigué un peu c'est fatiguant ce gars là il est un driving force qui force les autres compagnies à avancer technologiquement il force le monde à avancer en faisant comme moi je fais ça by the way je suis rendu là je suis rendu là puis là le monde n'a pas le choix de faire ben là il va falloir qu'on se tape up notre game parce que lui il est rendu là il force le monde à avancer je trouve ça merveilleux moi j'adore Elon Musk moi aussi je l'aime bien c'est juste que l'argument maintenant c'est qu'il a trop d'argent il devrait avoir moins comme Bezos comme Bezos c'est un gars que je n'aime pas comme personne mais je ne peux pas dire qu'il me doit quelque chose parce qu'il n'a pas volé personne sa compagnie c'est ça il a bâti sa compagnie il a beaucoup de succès c'est pas à moi de dire hey c'est trop d'argent pour une personne donne moi cet argent là oui je trouve que c'est beaucoup d'argent pour une personne si c'était volé ou s'il a violé le monde il faisait des esclavages différemment ben l'argument là dessus c'est les conditions de travail du monde chez Amazon l'impact environnemental fait que d'une certaine façon il l'a c'est juste que c'est pas un contact direct de lui puis la personne qui affecte fait que je pense que c'est ça plus l'argument des gens mais là il me doit ouais mais c'est ça là il me doit rien tu vois alors si moi je veux pas être engagé par lui je pense que les conditions sont pas bons mais travaille pas pour lui c'est ça travaille pas pour lui puis après il va pas avoir le choix de changer ses fucking affaires sinon personne veut travailler là-bas l'aspect environnemental c'est là où je dis les politiciens sont des fucking vidanges parce qu'ils sont pas sincères si c'était vrai ils auraient créé des lois des lois à propos de ça mais ils font pas ça à chaque quelques mois quand ils ont besoin de quelque chose oh on va le taxer il a besoin de payer plus parce que toi t'as pas d'argent alors monsieur et madame tout le monde disent ouais c'est vrai moi j'ai pas d'argent c'est à cause de lui non man premièrement les deux s'en fout de toi Jeff Bezos puis les politiciens s'en fout de nous ils s'en foutent de nous puis ils vont rien faire à propos on va jamais avoir l'argent de Jeff Bezos peut-être certains politiciens vont prendre un peu pour faire des choses mais on va jamais avoir ça mais c'est ça que j'aime pas quand le monde pense qu'ils ont accès à n'importe quoi que quelqu'un a travaillé pour oui c'est excessif mais a travaillé pour ça c'est lui qui a créé Amazon c'est pas moi le monde s'approprie le succès d'un athlète olympique parce qu'il vient du même pays de base quelqu'un a gagné une médaille dans un sport que le monde se crisse à l'année longue puis ils font comme on a gagné une médaille dans le ski de fond puis t'es comme tu te crisses de l'athlète de ski de fond à l'année longue mais là il y a une médaille fait que tu t'appropries son succès oh fuck t'as raison c'est low level imagine ça versus succès commercial t'es comme ok ben là c'est à nous autres tu nous dois t'es comme non je comprends pourquoi ils font fuck off oui moi je comprends aussi pourquoi ils font écoute si je suis à sa place mais c'est vrai il y a beaucoup d'argent il y a beaucoup d'argent moi j'aurais utilisé ça différemment mais c'est pas mon argent je peux pas décider pour lui si tu l'avais utilisé différemment sûrement t'aurais pas eu la réussite que lui a eu il y a ça aussi il est rendu où ce qu'il est parce qu'il est ce qu'il est fait que c'est ses choix qui drive son affaire est-ce que c'est raisonnable est-ce que c'est disproportionné je pense que oui oui bien sûr mais c'est pas de mes affaires ce qui fait que son cash malheureusement on joue à ce jeu-là de capitalisme puis on est tous d'accord exactement puis il gagne t'es comme rendu là tu sais c'est ça la game moi je joue la game est-ce qu'il y a des crosses là-dedans puis tout ça à ce level-là c'est sûr que oui tu peux pas être à ce niveau-là sans le crossage exact sans jouer du code ça je comprends ça mais tu sais moi je respecte beaucoup plus Elon Musk que Bezos moi aussi parce qu'Elon Musk c'est un ingénieur lui il est juste comme non non je veux créer des affaires je veux juste me donner les moyens de créer des affaires puis d'avancer puis je suis un gars de science je tripe là-dessus fait que je suis comme cool man vas-y fonce les autres c'est juste du l'argent c'est juste de je suis bon pour faire de l'argent puis ça là-dedans je suis comme cool pour toi mais c'est pas un talent que je fais wow que j'admire non moi aussi je suis avec toi Elon Musk je l'aime à cause de ça parce que c'est un grand autiste puis ça a rendu que son autisme l'aide c'est pas comme quelque chose de négatif il dit ceux qui pensent il sait que des fois quand il niaise sur Twitter le monde ne cache pas ne cache pas puis ça va affecter son ses son stock dans Tesla mais il s'en fout parce qu'il s'en fout de l'argent lui il essaie de juste créer ouais à chaque jour alors j'aime ça puis il est un peu fou pour moi c'est pour ça que je l'aime ouais comme qu'est-ce qu'il a fait à JP Morgan JP Morgan essaie de le ramener en cours ok parce qu'il dit qu'il affecte trop le stock de Tesla avec ses niaiseries ou whatever il veut de l'argent comme 175 millions dollars ils veulent puis il a écrit sur Twitter il dit en anglais il dit si vous ne retirez pas votre plainte puis vous essayez de m'amener en cours je vais aller sur Yelp et je vais vous donner une étoile c'est mon dernier avertissement puis après il est allé le faire puis tous ses fans ont fait la même chose puis JP Morgan ses stars sont tombés puis le monde est comme oh shit lui il n'est pas mais c'est ça qu'il a fait il va sur Twitter puis il dit je vais te donner une étoile c'est drôle c'est du trolling c'est du trolling next level ouais puis d'une certaine façon inoffensif c'était pour le gag c'est le même principe que la joke que j'ai faite de genre de call it out c'est juste ridicule non non je l'aime ce gars-là j'aime ce gars-là puis je pense que puis lui tu sais qu'est-ce qu'il pense qui est bizarre il pense qu'on est dans une simulation déjà ouais je ne sais pas s'il est convaincu de tout ça mais il dit ça se pourrait je l'écoutais parler c'est pas le seul j'avais vu certains scientifiques qui disaient c'est la même chose moi ça me brise la tête d'essayer de penser que c'est vraiment une simulation je ne peux pas écoute j'ai entendu les arguments il y a certaines choses que je me dis ah fuck ça c'est fucked up mais je ne crois pas qu'on est dans une simulation peut-être que j'ai tort comme le monde je ne pense pas non plus je comprends les gens qui sont dans cette optique-là mais je ne pense pas non plus je ne pense pas je ne peux pas le voir ouais c'est ça je ne pense pas non plus qu'on est les seuls dans l'univers mais en même temps il y a comme plein d'affaires qui jouent contre ça se peut très bien que la vie qu'il y a déjà eu elle est déjà morte on n'est pas vieux ou c'est juste qu'on est peut-être tout seul en ce moment mais on ne l'a pas été puis on ne le sera pas puis à un moment donné on va crever puis il y a une autre civilisation quelque part qui va faire comme des milliards d'années de développement qui va faire comme on est tous les seuls puis ils ne sauront pas qu'on a été là à m'amener parce qu'ils sont trop loin ou peut-être on est les plus vieux à date qui sont avancés alors quand on dit ils sont avancés plus avancés peut-être nous on est les plus avancés puis c'est juste ce niveau-là on ne sait jamais c'est ça puis on est des enfants aussi on ne voyage même pas à la vitesse de la lumière on est des enfants on ne peut pas se rendre loin c'est ça ton baromètre c'est vraiment la vitesse de la lumière en termes de vitesse à quel point tu peux explorer on est dans un petit rayon on est dans un petit coin puis on est un kit de 3 ans qui sort de la garderie qui ouvre la genre tu vas le retrouver dans les rayons parce qu'il ne court pas vite puis il n'est pas loin c'est ça les humains en termes d'exploration spatiale on ne va pas loin tant qu'on ne sera pas capable d'aller loin parce qu'on voit des affaires qu'on ne peut pas se rendre mais même la lune c'est pas facile pour nous de se rendre la lune c'est pas quelque chose que on peut aller pendant la fin de semaine on peut envoyer chaque fois que quelqu'un veut aller vers la lune c'est toute une fucking affaire pour la lune alors imagine pour une place qui ne sert à rien dans le sens où il n'y a rien là-dessus c'est difficile ça coûte beaucoup d'argent puis ils disent maintenant on n'avait pas de raison de retourner mais maintenant ils ont des raisons ils veulent mettre des petites bases là-bas ça va être plus facile de sauter de là pour aller à Mars ça c'est cool ça je comprends puis j'accepte ça sans problème mais la lune mais là l'affaire avec Elon Musk qui est cool c'est que c'est ces fusées qui atterrissent toutes seules parce que normalement t'es supposé pas t'es supposé mais les fusées c'est comme mettons qu'elle s'est paré en trois parties t'as deux tanks de gaz puis la fusée qui est en haut avec le monde dedans la première tank elle te sert à te rendre elle casse en deux puis elle s'en va comme en déchets dans l'atmosphère qu'il y a beaucoup beaucoup de déchets c'est partout apparemment ça n'a pas de bon sens après ça la deuxième elle te donne un autre push elle laisse aller aussi tu droppes genre deux boosts puis là t'as juste ta petite navette mais celle-là de Musk elle part puis elle revient puis elle atterrit toute seule puis elle peut y retourner après nous autres on n'a pas ça il faut qu'on comme qu'on chie la petite partie du gaz dedans une tank de petite roquette l'autre petite roquette puis là on a notre petit bout puis on atterrit en parachute elle revient toute seule déjà là c'est un pot de fou mais tu sais pourquoi à cause de l'industrie privée parce que NASA quand tu dis à quelqu'un tu peux avoir l'argent on va te donner de l'argent parce que t'as besoin de l'argent là ils vont être un peu plus paresseux que Musk c'est une business il peut pas faire ça c'est pas rentable c'est pas rentable alors il doit le faire puis même NASA je pense qu'ils ont engagé SpaceX pour leur aider à faire des navettes spatiales ouais parce que eux ils prenaient trop de temps ben c'est ça que je te dis c'est ça que j'aime c'est qu'ils forcent les autres à avancer parce qu'il est comme ouais moi je suis rendu là parce que j'attends pas après vous autres le fuck fuck faut qu'on rattrape ça genre je trouve ça écœurant que le gars fasse ça puis le Neuralink t'as entendu ça qu'il veut faire ça ça me fait peur un peu ben ça me fait peur en fait ça me fait pas peur parce que tu sais mettons là j'ai une question ah ben attends je vais googler je sors mon téléphone de ma poche là ça va être instantané puis je google puis je fais ça ben ça va être instantané fait on fait déjà ça c'est juste que c'est plus long puis il y a plus d'étapes faut que je sorte mon téléphone de ma poche faut que je pitonne google puis faut que je cherche la réponse je te sors un scénario comme on sait maintenant le gouvernement aime ça rentrer ses mains dans nos fesses ils sont partout non mais ils sont partout ils veulent savoir qu'est-ce que tu regardes sur internet tout ça Neuralink va être la même chose alors imagine que toi t'as une fucking pensée comme fucking Poseidon man je veux le fucking claquer sur la tête je veux le tuer juste une pensée tu vas pas réagir mais c'est une pensée là on rentre dans fucking Minority Report c'est ça que j'allais dire c'est Minority Report c'est Minority Report ils rentrent puis ils disent hey PB Cruz tu sais qu'est-ce que tu fais pourquoi est-ce que tu veux tu tuer Poseidon t'es comme non c'est juste une pensée parce que j'étais fâché ah non on joue pas à ça ici c'est ah non mais ça t'as raison ça fait peur t'as absolument raison là-dessus puis après tu vas être en cours puis tu vas dire non non c'est vrai j'ai pensé à ça mais c'est pas une vraie c'est juste une c'est l'imagination ben écoute c'est la raison pour laquelle faudrait pas que personne tombe sur nos cahiers de notes le nombre de trucs fucked up que j'ai décrits là-dedans des pensées weird des dessins ouais ouais non mais des des prémisses de suicide pis des shit weird c'est l'imagination ben c'est ça que moi moi j'ai appris à bloquer aucune pensée ouais moi aussi fait que tout ce qui est weird au lieu de faire ah non pis d'arrêter de se penser parce que je trouve ça fucked up je continue dans ce bout là pis j'explore pis j'essaie d'écrire un bit avec ça c'est juste que j'ai tout couvert là le suicide la pédophilie il y a toutes ces patentes là j'y réfléchis juste parce que je suis comme y'a-tu une joke à faire avec telle ou telle affaire c'est horrible là mais des fois tu trouves un gag qui est clean pis t'es correct le gouvernement trouve ça et quand il y a Pb Rival il pense juste des meurtres et des pédophiles c'est quoi ça ? on est tous dans l'art ouais on doit le rentrer dans la prison tout le monde va être en prison ils vont contrôler ça si t'es quelqu'un qui parle contre le gouvernement c'est sûr qu'ils vont trouver une raison pour te rentrer dans la prison si t'es avec eux ben tous les pédophiles vont être fucking d'accord non mais c'est bizarre c'est ça qui me fait peur à propos de Neuralink mais ça m'excite parce que fuck ça c'est le futur quelqu'un peut vraiment voir qu'est-ce que je pense ou il va avoir une connexion avec le monde physique et le monde psychique c'est c'est vrai que c'était peur par exemple de ce point de vue-là parce que c'est déjà un peu ça qu'ils font la valeur maintenant dans le monde c'est les datas c'est les données d'utilisateurs là on est au courriel puis à ces patentes-là mais Facebook sont encore plus avancés à qu'est-ce que t'aimes qu'est-ce que t'aimes pas quel genre de produit fuck ultimement le gouvernement c'est ça qu'il y a sur nous autres c'est des datas puis là il l'a à la vitesse puis à la capacité qu'il peut l'avoir parce que ils ont pas le lien direct si tu mets la puce puis que là ils sont là c'est sûr que là ils ont tout en temps réel ils ont les stats puis en même temps j'avais entendu un argument que j'aimais qui était comme ouais mais là la pub ciblée ça me gosse puis tout ça puis t'es comme pourquoi ça te gosse genre tu sais c'est de la pub qui est faite pour toi basée sur tes goûts genre c'est la meilleure pub que tu pourrais avoir oui t'as raison si t'étais honnête puis tu googlais juste des choses que t'as besoin mais moi je google plein de choses random alors toutes les pubs ciblées maintenant sont fuckées tu vois par exemple lui quand il fait des recherches pour le podcast on est ici ensemble je demande de rechercher quelque chose il est sur mon compte puis il cherche n'importe quoi des affaires de pédophiles des affaires de meurtres les nouvelles alors moi des fois je sors mon sel t'as des compagnies de pédophiles qui veulent te vendre des produits non mais je vois des choses je suis comme pourquoi est-ce qu'il me vend ça puis après je pense ah ouais ça fait deux semaines lui il cherchait pour une auto qu'il fait ça ou whatever alors il commence à me cibler ouais 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 non ça je comprends mais là c'est parce que t'as un comportement qui est pas normal par rapport à ça merci beaucoup j'accepte non mais la plupart des gens la plupart des gens vont chercher juste ce qui les intéresse puis tout de suite parce que là tu crées du contenu puis c'est un contexte différent mais tu sais la pub ciblée puis un petit truc le Noël s'en vient fait que les gens à la maison qui sont en couple allez voler le téléphone de votre partenaire pas pour checker s'il y a des news voler-le allez sur Instagram ou Facebook checker les publicités qu'il y a sur le feed de votre partenaire c'est les choses qu'il cherchait c'est les choses qu'il cherchent c'est les choses qu'il veulent c'est les choses qu'il aimerait peut-être ça pour des cadeaux de Noël l'algorithme de Facebook va faire la job à ta place Poseidon il va faire ça puis il va y avoir savelon il va how to kill your boyfriend c'est quoi ça t'as acheté un couteau je t'as acheté une corde comment tu es ton copain pendant les fêtes je voudrais juste dire une chose parce que vous avez parlé de Neuralink puis je viens de penser à quelque chose la manière de couper cette affaire-là de Minority Report que ils te savent ça serait de le faire dans un espèce d'accessoire comme un chapeau ou des lunettes comme ça c'est toujours accessible on the spot t'as pas besoin d'aller dans tes poils chercher ton téléphone c'est on the spot mais en même temps c'est pas permanent comme un Neuralink qui est dans ton cerveau je commence à penser de l'avion alors on sort le chapeau j'enlève le chapeau t'enlève le chapeau puis il est comme oh fuck he means business attends pas que j'enlève mon chapeau ça ça va remplacer attends pas que ton père arrive attends pas que j'enlève mon chapeau avec ça PB je vais te demander c'est où que tu veux que le monde te suive ah ben écoute pas dans la rue ça me fait peur c'est une vieille gagne c'est une joke de dad mais j'aime ça ah ouais c'est une dad joke j'ai rendu beau père à cette heure j'ai le droit mais Facebook évidemment YouTube et tout ça mon channel YouTube sais-tu quoi les gens qui écoutent ton podcast sont aussi beaucoup sur YouTube allez sur mon channel YouTube checker parce que dans le fond il y a le corps étable mais il y a aussi des curieux rivards il y a aussi des extraits de stand-up je mets des sketchs là-dessus je fais plein d'affaires puis abonnez-vous au channel YouTube j'aimerais ça le grossir plus puis j'ai des projets pour ça les liens sont dans la description puis si vous regardez ça maintenant vous écoutez ça sur YouTube sur les annotations il va y avoir un lien direct sur ta chaîne YouTube alors si vous êtes déjà là bam c'est deux étapes puis vous êtes abonné à ta chaîne yeah la petite cloche pour avoir les notifications ouais c'est fucking facile puis le Patreon si vous avez deux ou trois piastres à dropper vous n'avez aucune idée à quel point ça aide ça aide puis ça motive ouais moi j'ai plutôt financé un special avec ça fait que tu sais c'est vraiment les gens qui financent le contenu qu'ils veulent avoir fait que moi si j'avais deux piastres c'est deux piastres puis si vous avez 20 piastres vous allez avoir une tasse fucking LED avec ma pire photo à carrière à vie ben Pébé merci puis pour tout le monde qui écoute ça les liens sont dans la description suivez abonnez puis comme Pébé vous avez dit si vous avez un peu d'argent extra pourquoi pas sur le Patreon tous les liens sont dans la description c'est facile cliquez c'est facile Sous-titrage ST' 501